Bienvenue à un autre excellent épisode du Line Up du Bordel! Oh yeah! Hey, aujourd'hui, des sujets, vous allez capoter. On part de l'émission Selon l'opinion comique. On passe à travers le Resto Bar, le Monte Carlo de Rapantini. Oui, ça fait deux épisodes d'affilée qu'on en parle. On parle des festivals extérieurs, de la façon d'écrire, si on en parle souvent, mais chaque fois, chaque humoriste a sa façon bien à lui de créer. On parle des vêtements de scène, de Formule 1, des stylos, des documentaires de guerre, de passer son permis de conduire et d'une triste réalité quand même des artistes, les haters. André, pèse s'il te plaît. Simon Gouache et Mélanie Couture sont déjà en train de parler avant qu'on commence de Selon l'opinion comique, qui est une émission qui jouait sur les zones de Vox. Oui, ma TV. Ma TV, oui. Nationnement Vox, pardon. Puis c'est une émission qui mélangeait humour et actualité, que les deux avaient participé. Oui. Et là, je vais voler un secours. Je l'ai faite une émission. Ah! Oui, j'avais remplacé Adib. OK? Une émission parce qu'il était malade dans la dernière minute. OK. T'avais-tu un numéro sur le sujet de la semaine ou il m'a donné un free pass? On parle de dernière minute. Dernière minute, là? C'était genre 48 heures. Ah oui, hein? Oh, c'est quelque chose. C'était gros bord, là. J'avais un numéro qui fit avec un des sujets. Les recherchistes avaient fait des... Le writer, c'était qui déjà? Pascal Mayou. Oui, c'était Pascal Mayou. Il avait fait des twists, là, de... OK, Dano, on va t'arranger ça un peu, là. Bien, écoute, c'était quelque chose, là. Ça gaulait, là. Lundi, on avait un meeting avec nos sujets. Mardi, moi, j'écrivais. Mercredi, je rencontrais mon auteur avec qui je travaillais, avec qui je travaillais encore, d'ailleurs, qui est Justin Philly. Puis jeudi, on le rodait au Brouhaha. Puis le vendredi, on le cannait. Wow! Ça jouait quand? Le samedi? En reprise multiples fois. Dans la semaine. C'était ma TV. Mais non, ça jouait probablement ça, là. La semaine d'après ou quelques jours après, là. Non, c'est sûr, c'est la semaine d'après, parce que c'était sur l'actualité. C'est ça. Fait qu'il fallait être proche. Puis tous ceux qui l'ont fait, à part vous deux, il y avait Adib. Moi, j'ai remplacé Kim-Lisa. Oui, Kim-Lisa, tu l'as fait il y a plusieurs années. Louis-Té l'a fait. Simon Leblanc l'a fait. Adib. Nive. Ah, Nive, oui, c'est vrai. Oui, Nive l'a fait avec moi. Exact. Puis c'est Isabelle Ménard qui animait. Oui, exact. Tout le long de la run, c'est elle qui animait. Il y a juste elle à peu près qui n'a pas bougé. OK. Puis ça a été une belle expérience, vous autres? Ça a forgé la télé? Moi, ça a été une belle expérience, parce que j'ai développé des amitiés absolument extraordinaires. Par exemple, c'est là que j'ai rencontré Pascal Mailloux. Que t'es encore auteur. Qui est encore mon script éditeur aujourd'hui. Mais je me rappelle, moi, c'était comme ma première expérience de télé, autre que fiction. Tu l'avais fait, les gars, des vues avant. Mais tu sais, ça, c'était différent. C'était très sketch, tout ça. Oui, personnage. Là, c'était vraiment comme moi, comme Simon. Oui, oui. Il fallait que tu donnes tes opinions en plus, parce que c'était ça. On débattait des trucs sociaux, tu sais. Puis je me rappelle, j'étais tellement nerveux, parce que je n'étais pas encore très à l'aise devant la caméra. Il fallait que tu débattes. Puis moi, j'avais Niamh. Tu sais, Niamh a commencé en même temps que moi. Je ne sais pas si tu as déjà débattu avec Niamh. Non. Mais c'est Compostelle, là. C'est quelque chose. Oh oui, Niamh, quand il a une opinion en tête, il n'a pas où tu parles. Il vient du domaine de la vente. Il doit avoir des arguments de vendeur aussi. Non, bien, la première chose, c'est qu'il est extrêmement cultivé. Oui, oui, oui. Il avait une opinion pas mal sur tout. Et il est très verbeux. Il a un vocabulaire de la mort. Fait que tu sais, comme des fois, il fait juste... C'est comme un sorcier. Tu l'écoutes, puis finalement, tu fais comme, bien oui, tu as raison. Mais c'est ça. Mais c'est surtout que des fois, on avait des sujets où, tu sais, le but, c'était qu'il y avait un stand-up. Après ça, c'était un débat, tu sais. Oui, oui, oui. Souvent, il y avait des sujets où tout le monde avait la même opinion. Oui, j'en doute pas. Mais c'est pas bon pour les débats. Fait que souvent, tu sais, il disait comme, « Hey, ça te tente-tu peut-être de twister ton opinion un peu? » Fait que là, des fois, moi, il fallait que je débattes avec Néhi. J'étais d'accord avec lui, mais il fallait que je sois contre lui. Là, il me rentrait dedans. Puis pendant les pas, je me disais comme, « Hey, man, pour vrai, vas-y, mollo, là. » Je suis tombant. Je le sais que j'étais un punch-check bag en ce moment, là, mais c'est comme... C'est pas... Est-ce que ça arrivait que le débat continuait justement après l'émission? Souvent. Oui, oui. On s'amusait sur plein de choses parce qu'à la fin, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu comme des coupures bizarres. Fait qu'on passait plus de temps en... Tu sais, comme presque le jour même, là, ou deux jours plus tard. Il fallait... Il a fallu qu'on pre-tape plein d'émissions. Fait qu'on est allé dans des sujets qui étaient beaucoup plus généraux, tu sais, genre, débattre sur c'est quoi le bonheur ou tu sais, des choses comme ça. Mais c'est là qu'on s'est mis à avoir un fun de fou, là, parce que, tu sais, on n'était plus sur quelque chose qui était très pointu, on était sur quelque chose qui était beaucoup plus large. Puis en plus, on avait comme un segment de pour ou contre, genre, les mouchoirs réutilisables. Tu sais, des conneries de même. Oui, c'est en rafale, là. En rafale. Fait que là, c'est là que l'humoriste ressortait le plus dans le débat parce que c'était tellement vite puis en rafale que ça finissait tout à fait par une connerie, tu sais. C'est ça, tu pouvais te préparer un peu plus. Fait que vous aviez moins le stress de l'actualité aussi de base s'il y en avait plus de tape. Exact. OK. Mais moi, je l'ai toujours dit, tu sais, l'écriture, pour moi, ça reste quand même un combat. C'est quelque chose, pour moi, qui est difficile. Puis ça me... Une V4, une version 4, c'était la V1 de Simon. Simon faisait une V1 à la qualité que moi, je pouvais faire une version 4, tu sais, comme... Fait qu'il y arrivait... Quand j'avais un sujet que j'aimais. Claude, Claude, Claude. Oui, OK. Le nombre de fois qu'il a scoré dans cette émission-là quand nous autres, on voulait se gonner parce que le sujet était plus dur. Moi, ils m'ont auditionné parce qu'ils ont fait des auditions pour remplacer Kim-Lisa. Et le sujet était le terrorisme. J'étais comme, hey, vous y allez pas de mains mortes, là? Fallait que je débattes sur tous les enjeux, justement, du terrorisme puis comprendre les différences entre l'islam. C'est ça, tu sais, c'est quand même large pour un débat qui dure peut-être comme 3 minutes et demi, là. À 4 personnes, tu sais, puis t'as un invité, tu sais, tu veux... Il y avait toujours un invité. Tu veux l'incorporer. Fait que tu veux, tu sais, tu veux qu'ils participent, tout ça. Fait que c'était... Il y a eu des sujets... Moi, je me rappelle un moment donné, j'avais poigné, c'est ça, genre Ice... Ice Baby? Non, non, Ice-Sys, voyons. Ice Bucket Challenge? Non, voyons, Ice-Sys, en français, voyons. Oui, oui. Je sais ce qu'on peut faire. L'État islamique. Bon, l'État islamique. Ah, OK, 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 OK. Je comprenais pas ça. J'avais poigné ça. Je voulais pas faire des sons racistes. Tu fais comme... C'est ça. Puis on allait faire un son pour aider le monde, mais non, on va pas. C'est ça. C'est quand même faire un stand-up là-dessus. Oui, oui, je comprends. Devant, on s'entend à un public qui était... Tu sais, qui était plus là pour entendre des jokes que pour entendre les débats. On s'en va. Et la guerre gratuite. Oui, mais vous aviez un public un petit peu plus de gauche que de droite quand même dans la salle. Parce qu'il y avait des étudiants, il y avait du monde qui... Oui, c'était assez... Oui, mais ça reste une banque de... Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui sait sa job de faire ça remplir ceux qui ont envie de voir un tel ou un tel. Parce qu'on avait aussi des invités, là. On avait un invité par semaine. Fait qu'il y en a... Tu sais, si tu veux voir Normand Brathwaite, bien, tu vas venir à Normand Brathwaite. Ah oui, OK, je comprends. Fait qu'il y avait ça aussi. Même si ça fitait. Des humoristes d'extrême droite, il y en a pas énormément. Non, mais il y en a pas de ça. J'essaie d'en trouver un. On n'en voit pas vraiment. Est-ce que ça allait influencer votre écriture personnelle après l'émission? Tu sais, le fait d'avoir participé à cette émission-là ou ce qu'il y avait... Tu sais, peut-être que tu pensais pas nécessairement incorporer de l'actualité ou de l'opinion dans tes numéros, mais que là, après avoir fait cette émission-là... Bien, moi, ça m'a donné du matériel à corpo que j'avais pas tant. Ah oui, OK. Parce que moi, j'ai du stock, des fois, qui est un peu plus 16 ans et plus. Oui, oui. Puis je te dirais qu'étant donné que je touche beaucoup à la sexualité, que je suis pas la fille qui est le plus engagée dans les parties de Noël parce que les boss, ils font comme, moi, pas sûr qu'on va mettre ça pendant une demi-heure pendant le party de Noël. Je travaille beaucoup pendant la semaine internationale du droit des femmes. C'est mon Noël à moi. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, comme ça, ça m'a donné comme... Ça m'obligeait à écrire sur des sujets qui, au départ, me passionnaient pas tant. Fait que ça m'a vraiment obligée à être drôle sur des choses que, tu sais, ça venait pas me chercher tant. Puis je te dirais qu'il y a des bits de ces numéros-là que je me suis resservie par amour. Oh, OK, cool. Juste ça, vous aviez la liberté de faire ce que vous vouliez après avec si vous avez le goût de vous servir. Absolument. Ça appartenait à nous. C'était à vous autres. C'est à pour ça. OK. Puis toi, Simon, ça t'influence un peu? Oui et non. Il y a certains gags que je sais que j'ai écrits pour cette émission-là qui m'ont suivi encore plusieurs années après et qui m'ont rendu de fiers services, dont un que je vais me rappeler toute ma vie. C'est un bit... C'est un gars qui était dans mon premier spectacle, la dictée en hiéroglyphe, tout ça. Ça, je l'avais écrit. Ah, oui, 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 oui. Qui écoute un gag que j'ai fait dans un gala peut-être l'année d'après qui avait vraiment bien fonctionné. Je pense qu'il y avait un bit aussi sur le sofa de ta psy ou je ne sais pas trop quoi. Le quoi? Le sofa de la psychologue ou en tout cas... Le sofa de la psychologue, ça ne me dit rien. Peut-être, par exemple. En fait, moi... Parce que tu ne l'as pas servi du temps. Non, c'est ça. Ça ne me dit rien. Mais je l'ai peut-être roulé pendant quelques temps. Mais je pense que ce que ça m'a le plus aidé, c'est vraiment d'accepter le fait que moi, je n'écris pas. Évidemment, eux, ils voulaient des textes. Ils voulaient toujours... Parce que c'est la télé. Tu sais, tu en as fait. Ils veulent toujours... À l'ordinateur. Les textes des avocados. Puis moi, j'avais comme réussi à déler de faire comme... Ouais, non, chat. Je vais vraiment me donner beaucoup. Je vais arriver prêt à chaque fois. Mais attendez pas un texte. Il n'y arrivera pas. Ah ouais, OK. Ça a comme... Ça a passé, ça? De mémoire... De mémoire, ça n'a pas passé les premières semaines. Puis à un moment donné, ils ont juste fait comme « Garde, on va donner. » Tu es en train de dire que, mettons, ton one-man show, Une belle soirée, que tu tournes en ce moment, tu n'as pas de texte? Non. Il n'y a pas d'ordre... Puis Pascal Mayou, mettons, qui t'a dit que tantôt était ton script éditeur. Comment ça fonctionne? Comment vous travaillez? En fait, c'est qu'il a développé la même capacité que moi à travailler un texte, pas de texte. Attends une minute. Mettons, ta phrase, c'est « Le studio est propre. » Puis là, Mayou, il dit que tu n'as pas besoin de dire « propre. » Tu veux juste dire « Le studio est là. » Ton prochain numéro, ce que c'est ta prochaine gig, tu vas tout de suite dans ta tête, tu vas m'enlever le mot ou rajouter le mot que Pascal. Oui. Ah oui? T'as la barnouche. Je te dis, ses veillants sont... Il fait chier, lui. Non, non, mais je veux dire comme... C'est comme un... Tu sais, je ne pense pas que les gens voient la différence entre un humoriste super intelligent puis un humoriste qui ne l'est pas tant à part dans les propos peut-être qu'ils peuvent dire, mais dans la façon de faire le travail. Mais, tu sais, Simon est un premier de classe dans le sens que c'est un whiz. Son cerveau, il est malade. Fait que, tu sais, comme lui, c'est comme tout dans sa tête. Puis il y en a d'autres comme ça aussi, des... Tu sais, comme PA méthode. Tu fais comme... Comment ça? Ça n'a pas de texte. Jean-Marc Pallant. Non, non. Un des meilleurs humoristes au Québec. Simon Leblanc aussi, je pense qu'il n'a pas de texte. Fait qu'il y a du monde comme ça qui a des cerveaux. À l'opposé, tu as Louis-Joséoun. C'est ça. Souvent, quand je fais des entrevues, souvent, ils vont me dire que comme ça, tu n'as pas de texte. Fait que comme ça, tu montes sur scène et tu improvises. Je suis comme, attends une minute. Non, 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 non. Le texte est extrêmement clair, extrêmement précis et travaillé. C'est juste que j'ai une capacité à le travailler dans ma tête et à faire les changements sans avoir à les noter. Wow! Cela dit, ça arrive... Tu fonctionnes ça en pacing? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Au début, quand je suis en rodage du spectacle, souvent, j'ai les mots-clés avec les sous-textes, les sous-sujets, si tu veux, mais le texte se construit de lui-même. Mais quand j'ai commencé avec Marie et Pascal, les deux personnes qui travaillent avec moi, pendant le premier show, eux sont arrivés et ont fait, OK, mais là, ça nous prend un texte et ont fait, il n'y en a pas. Fait que là, au début, il était tout perdu. Puis avec le deuxième, j'ai marqué que ce n'est pas arrivé une fois où il était comme, attends, c'est quoi que tu dis là déjà? Ils ont développé la même capacité. Ils sont capables. Ils sont capables. Ils sont capables de dire, il y a deux shows, tu te dis ça. Moi, je dirais plus ça que ça. Et bon. Puis ils ont développé la même chose. Vous n'avez jamais pensé à engager une sténo? Moi, j'ai fait ça. Tu l'as fait? Je l'ai fait une fois. Pour le premier, je l'ai fait. Puis après deux semaines, le texte avait changé. C'est ça. OK. Moi, en fait, j'ai commencé à roder mon show avec, tu sais, c'est tout le temps des bouts de numéros. Tu sais, c'est jamais un texte de show que tu partes. C'est un number puis un autre number. C'est des tableaux. C'est ça. C'est des tableaux. Fait que les tableaux changent. Puis à un moment donné, il y avait tellement changé que ça ne ressemblait même plus à ce que c'était sur papier. Fait que quand je l'ai canné pour vrai, on dirait comme pour ma satisfaction personnelle de filles qui aiment avoir des dossiers, j'ai donné l'enregistrement vocal à quelqu'un puis j'ai fait « Fais-moi un verbatim de mon show, tu sais. » Puis c'est quelqu'un que c'est ça qui fait dans la vie? Non, non. Il y a beaucoup de monde dans le milieu de l'humour qui rode à l'entour puis qui offre leur service autant pour ça que tout ça. Puis c'est de l'heure. Ils chargent de l'heure. Il y a plein de monde qui font des verbatim de la vie. Ça marche de l'heure, OK. Puis parce qu'il y en a qui tapent super vite. Mais en fait, non, je pense que ça marche de la page, en tout cas. De la page ou de la page. Au final, ça t'a coûté bien cher. Non, non. C'est une affaire de une centaine de piastres. Pour ton show complet? Oui. C'est pas un luxe, ce style. Non, non, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe de l'avoir. C'est 100 piastres, c'est ce que tu veux faire. C'est quelque chose. Il y a tout le temps, ah, ça, ça. Puis finalement, non, c'est plus ça, on va choisir. De toute façon, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais moi, personnellement, il y a des places dans le show que je fais toujours exactement de la même façon puis d'autres que je le dis comme je le sens soi-là. Oui. Mais si... Ah oui, OK. Puis si j'essaye d'être très précis dans les endroits, si j'essaye de toujours répéter la même chose dans les endroits où d'habitude, je me laisse aller, je me rends compte que je deviens très sur le pilote automatique puis on dirait que je perds un peu de spontanéité. Puis si... Écoute-moi, là, c'est fourette. Je peux changer un mot dans un texte, dans six lignes, un mot, puis là, je suis tout perdu. Ah, oui, ça, ça. Ah, c'est fourette. Les moments qui sont très, très... C'est vraiment une mélodie dans ta tête, ça veut dire. Oui. Les moments qui sont très, 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 très placés, si je change une petite affaire, tout perdu. Oui. Tout perdu. Même chose? En fait, moi, je... Mon gros travail habituellement, c'est que je commence tout le temps en disant, ah, je veux écrire là-dessus, je veux faire là-dessus, puis là, je me mets à l'écrire, mais ça ne sonne jamais comme je le dirais pour vrai. Parce que quand t'écris, à un moment donné, tu pointes quand même le pli d'écriture versus le pli de comment je vais le dire. Fait que souvent, je me dis, ah, bon, mais je sais où est-ce que je vais aller. Ça, c'est ma prémisse. Mon punch est là, puis dans le milieu, bien, on verra. Puis à un moment donné, les mots vont se couper par eux-mêmes, puis je vais arriver exactement au bon format. Puis là, après ça, je le fais, je l'enregistre, puis là, une fois qu'il est enregistré, je vais le réécrire exactement comme je l'ai dit. Ah, OK. Parce que sinon, avoir de l'air naturel, ce n'est pas naturel, tu sais. Avoir de l'air naturel sur une scène, ce n'est pas naturel. Ça a été travaillé au bout, tu sais. Fait que la première fois que tu es écrit, ça ne sonnait pas comme, tu sais. Fait que souvent, je le fais même dans mon salon, je l'enregistre, je repars, puis là, je le refais, je le retape parce que je sais que de la façon que je vais l'écrire, ce n'est pas de même que ça va sortir. Puis souvent, de la façon que ça sort spontanément, c'est mille fois meilleur parce que tu ne t'emboîtes pas dans les mots quand tu parles, tu sais, tu y vas direct. Fait que c'est souvent la bonne affaire. Puis ton show en tant que tel, au-delà du texte, es-tu contente? Oui. C'est ta première carte de visite, entre guillemets. Oui. Tu es même allée à tout le monde en parler. Oui. J'ai eu cette loque-là. Bien oui, bien oui, il y a le timing pareil. Fait que c'est ça. Nous, on l'a su la veille. Préparez Mélanie demain. Ça se peut qu'en 9h30, vous recevez un appel puis qu'elle vienne faire tout le monde en parle. Parce que soit qu'il y avait un invité qui était pour se désister ou pas, ou soit qu'il attendait les critiques de mon show. Puis ils se sont dit c'est d'abord qu'on ne l'invitera pas. Je ne sais pas. La veille, ils ont appelé mon gérant. Mon gérant, il a gardé ça pour lui jusqu'à la fin de mon show. Puis quand j'ai fini ma première, il ne voulait pas te rajouter un stress. On prenait un verre au Plaza Saint-Hubert. Il me l'a dit dans l'oreille. Il fait demain matin à 9h30, on va recevoir un coup de téléphone. Garde ton demain soir libre. Ça se peut que tu fasses tout le monde en parle. Fait que toi, tu n'as pas dormi ce nuit-là. J'ai très peu dormi. Le lendemain de sa première. Puis effectivement, je me suis faite réveiller par le coup de téléphone puis c'était tu fais tout le monde en parle. Fait que ça a été comme tac, 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 tout a été... Ça a changé de quoi? Ça a changé, ça a changé beaucoup. Dans la presse, le post-papier qu'ils ont fait de mon show a changé beaucoup l'opinion que les gens avaient de mon spectacle parce que c'était la seule fois que j'avais la vitrine pour expliquer comme il faut c'était quoi que je voulais faire avec ce show-là. Puis souvent, le monde a tendance à penser que si tu fais des jokes qui sont reliés au sexe, bien que c'est un show qui est vulgaire, qui est facile, qui est trash, qui est gratuit, tout ça. Mais quand les gens ont compris la démarche que j'avais derrière, bien là, on dirait qu'il y a une galette qui a flippé d'un bord puis tu sais comme... J'ai eu une nouvelle notoriété, on dirait, ou une façon... Les gens m'ont perçu d'une nouvelle crédibilité, merci, face à ce spectacle-là. Puis il y a des gens qui probablement ne se seraient pas intéressés qui, après, tout le monde en parle, se sont venus me suivre, bon, toute l'équipe. Puis ça a donné, bien sûr, un bon débouché dans les ventes parce que c'était juste avant les fêtes. Ça fait que... Ça aussi, c'était un beau timing. Oui, c'est ça, je te dis, vraiment, moi, ça a été long avant que je sorte mon premier show, dans le sens que... Finalement, ça valait la peine. Puis j'étais tannée d'attendre après quelqu'un, fait que je l'autoproduis, ce spectacle-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, OK, tu sais, avant d'avoir le respiratoire, tu sais, à un moment donné, tu as l'impression que tu respires artificiellement, tellement que tu n'as plus d'air, puis là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, qui en te débranche, tu peux respirer. C'est vrai. Fait que c'était très cool. Je me souviens que tu m'avais appelé personnellement, parce que moi, j'ai autoproduit mon deuxième show, puis là, tu disais, Étienne, y a-tu des salles que tu as aimé jouer? Oui, j'étais dans mon rodage. Ça t'a-tu servi? En fait, je cherchais dans le coin... La Naudière. La Sampson, La Naudière et tout ça. Puis finalement, pas longtemps après, je suis allée faire la première partie de Max Martin dans... À la salle Julie Pottier. Non. Non? C'était même pas une salle, c'était le... Pas grave. Non, non, c'était un... Jean-Marc Parent rod souvent là. Ah, Monte-Carlo. Au Monte-Carlo. C'est ça, au Monte-Carlo. Dans l'épisode de la semaine passée, on a parlé beaucoup du Monte-Carlo. C'est drôle que t'en reparle. Fait que c'est ça. Fait que finalement, on a trouvé un spot au Monte-Carlo. Je vais être là bientôt. C'est vraiment une place le fun, tu vois. Ben, je le sais. J'ai fait une première partie de Max Martin. Oui, j'ai fait une première partie T'as jamais fait de show complet? Non, j'ai jamais fait mon jeu complet là-bas. Toi, t'as-tu joué au Monte-Carlo? C'est drôle. Il prend quasiment commandité, le gars du Monte-Carlo. La semaine passée, on a parlé super gros de lui. Puis là, on en reparle cette semaine. Oui, oui, oui. Pour vrai, parce que des fois, quand tu t'attends, un humoriste, il s'attend, tu lui dis, hey, tu t'en vas jouer dans un resto-bar. Puis là, tu fais, ouais, OK. Mais là, quand tu vois les conditions, puis quand tu vois que j'en marque par an, c'est juste là qu'il va rôder. Mais je t'arrête. Quand t'entends que tu vas jouer dans un resto-bar, tu fais, hey. Quand t'arrives au Monte-Carlo, laissez-moi aller, laissez-moi finir, tu fais, hey. Parce que le stage est gros comme la table. Oui, oui. Les spotlights sont weird. Les spotlights sont weird. Mais quand t'embarques sur scène puis tu vois que le monde, tu sais, il n'y a rien comme un show que les gens sont là pour voir un show. Oui, oui. C'est une atmosphère de corpo, le Monte-Carlo, parce que c'est des tables, il y a du souper, il y a des serveurs, tout ça. Oui, souper spectacle. Mais c'est un souper spectacle, tu comprends? Les gens viennent pour ça. Fait qu'ils sont très, très attentifs, très respectueux. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à jouer là. Ça m'amène à... Y a-tu des places que vous avez déjà jouées, justement, en rentrant, vous avez fait, hey, tabarno, ça va être rock'n'roll la soir. Puis finalement, vous avez trippé. Bien, oui. Moi, récemment, j'ai fait le carnaval universitaire de l'UQTR. Et Calvaire, juste l'après-midi, ça rock. Oui, c'est ça. Juste avant que j'embarque sur scène, parce que chaque association étudiante a besoin de faire un... Chaque association étudiante a besoin de faire des... Non, des épreuves tout le long de la semaine pour récolter des points et bon, toute la patente. Et l'épreuve, juste avant le show d'humour, ça s'appelait Une joke, une bière. Et c'était une personne par assaut qui représentait l'assaut qui venait compter une joke sur le stage entre 6 et 8, genre, puis nous autres, on embarquait à 9. Et nous autres, tu n'étais pas tout seul, au moins. Non, il y avait moi puis il y avait Pierre-Iveroy démarré après puis il y avait... Ah merde, son nom m'échappe. Un gars de la place qui animait, mais qui est aussi sorti de l'école il n'y a pas longtemps, je suis désolée. Puis c'est ça, puis en plus, il y avait quelqu'un qui m'avait mis en garde l'année d'avant, tu sais, tu vas voir son sourire, c'est dégueulasse, tu vas parler dans le beurre, elle dit, je n'ai jamais été capable de faire mon matériel, il a fallu que je fasse juste parler avec eux autres, tu sais, puis il y en a que l'impro, c'est leur tasse de thé, tu sais, moi, pas tant. Du crowd work, mettons. C'est ça, exactement, tu sais. Fait que j'étais comme, oh oui, et je suis allée voir, par peur, je me suis bien préparée, je suis allée voir, c'était quoi les règlements du concours puis comment ça marchait puis c'est quoi la page de leur carnaval et les règlements du concours, c'était, tu n'as pas le droit de faire des jokes de viol, tu n'as pas le droit d'attaquer personne personnellement puis tu n'as pas le droit de vomir pendant le... Puis tu n'as pas le droit de vomir. Si c'est des règlements. Puis c'est comme, puis moi, je joue après ça. Mais si tu mettais le mot carcassonne dans ta joke, ton assaut avait plus de points. Wow. Fait que moi, j'ai fait une couple de jokes sur le fait qu'il y avait que je suis ça avant puis deux, trois jours plus tard, j'ai plugué le mot carcassonne dans ma joke à moi puis là, ça a comme, j'ai fait, OK, c'est bon, carcassonne, c'est genre une ville ça? C'est un endroit plein de châteaux, c'est ça exactement, plein de châteaux, forteresses et toute la patente. C'est quoi que tu as dit? Je disais seigneur. Oui, c'est ça exactement. Je ne me souviens même plus dans quoi je l'ai plugué. Puis tu as eu du fun. tes oeufs tombards quand tu n'as pas lu ça. Non, non, c'est ça. J'ai eu un fun fou. Devant les publics, de même, tu dis une affaire où ils font comme, oh boy, OK. C'est renseigné. Oui. Mais ça, je pense que l'expérience a rentré. Dans le sens que si j'avais fait ça en sortant de l'école, j'aurais voulu me gonner. Oui, je comprends. Puis ça a-tu bien été pour les autres? Oui, oui, oui. Tout le monde a eu du fun. Oui, tout le monde a eu du fun. Ah, c'est ça. Ça fait que ça, c'est une place que tu as faite et calvaire. Ça va être top. Puis finalement, surtout que ça, faites-vous ça, genre demander à, moi je le fais, je le fais quasiment tout le temps quand je le sais que c'est pas la première édition. Hé, tu l'as faite toute l'année passée, ça va être l'air de quoi? À une place que je suis jamais allée. Ben, c'est ça que j'ai fait. C'est pour ça qu'elle me l'a dit. C'est ça. C'est pas, mais cette personne-là t'avais prévenu. Puis finalement, ça a été moins pire que cette personne-là. Ben, beaucoup moins pire. J'ai fait un corpus où je savais les fêtes. C'est Mathieu Cyr qui l'avait fait l'année d'avant. Puis j'ai dit, je l'ai appelé. J'ai appelé, j'ai dit, comment ça a été? C'était pas pour un tournoi de golf, mais c'était dans un terrain de golf. Fait que tu sais, des fois, le setup, il dit, ah non, c'est super le fun de se voir, tu vas triper. Puis il m'avait expliqué un peu le pattern. Dans ce temps-là, on dirait que t'arrives une petite chatte moins stressée. Exact. Ah oui. Touchez. Fait que moi aussi, c'est un peu de la visualisation positive. C'est un peu dans quoi tu t'embarques. Fait que toi aussi, tu fais ça souvent. Si tu sais que c'est pas en première édition, t'appelles quelqu'un. Puis j'invite même, j'appelle, je demande tout le temps dans mon agenda qu'il y ait le nom du responsable pour que je puisse et rassurer le responsable et moi-même avoir des cues, comme là, vous faites déjà, vous attendez à quoi, etc., etc. Une couple d'insides. C'est ça. As-tu des insights, des fois, prévus dans ton corpo, Simon? Exemple, moi, j'arrive, puis je demande aux gars, mettons, c'est qui le plus vieux de la shop, mettons. Puis là, j'ai un gag sur lui, puis en plein milieu de mon show, un peu comme toi avec ton carcassonne, je le sors, puis là, il faut, ah, c'est renseigné. Des fois, ça dérape, par exemple. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. Tu vois, moi, je te dirais absolument pas. Moi, quand je fais un corpo, ton show, c'est mon show. Je rentre, bonsoir, je fais mon spectacle, je me permets de sortir un peu, mais moi, quand je fais un corpo, je fais mon spectacle. Toi, y'a-tu des places comme Mel que t'as rentré, y'a-tu quelque chose qui devient en tête? Y'a rien qui me vient en tête. Je me rappelle plusieurs, moi, je pense que je suis pas un humoriste qui fonctionne très bien en show extérieur. OK. Si tu veux dire scène extérieure. Oui, scène extérieure, je te parle de, tu sais, fait que je me rappelle de quelques moments où j'ai fait des scènes extérieures ou du monde, c'était des festivals, tout ça, où j'étais comme, eh, ce seigneur, là, ça va être rough, pis ça va être super le fun. OK. Je te dirais que si je pense à quelque chose qui est en lien avec ce que tu me demandes, la semaine passée, j'étais allé dans le bas du fleuve, j'ai fait Rimouski pis Rivière-du-Loup. Oui. Avec mon deuxième spectacle. Pis je dois t'avouer, quand y allant, j'ai fait, je me suis mis à penser à tout mon, c'était la première fois que j'allais aussi loin de Montréal avec mon spectacle. Ah oui, OK. Pis tu sais, il y a toujours un côté toi qui fait comme, Colin, c'est-tu trop montréalais, c'est-tu trop, là, tu te mets à penser au sujet, pis j'avais, je voulais juste, j'avais peur que peut-être il y a certains sujets qui étaient tellement moins dans leur actualité ou dans leur quotidien que ça allait peut-être moins connecter. Finalement, c'était écœurant, c'était des plus beaux shows de la tournée, mais je dois t'avouer qu'il y a une couple de fois, avant le show, il y a une couple de minutes où je me suis mis à dire, OK, ça, Colin, OK, j'ai hâte de voir, tu sais, j'ai un bit dans le show que je dis que je connais rien à mécanique, que je connais absolument rien à mécanique, que j'ai peur de tomber en panne, pis là, j'arrive dans du monde qui, tu sais, tout le monde sait comment réparer des chars, tout le monde a des gros camions. C'est ça, c'est des gens qui sont très connaissants en mécanique, fait que je me suis dit, est-ce que je trafique un peu le message pour leur faire comprendre que moi, je suis pas comme ça? Finalement, j'ai fait, sais-tu quoi, fais juste confiance au matériel, pis on va voir ce qui arrive, finalement, c'est écœurant. Ils vont juste plus rire de toi. Parce qu'ils se connaissent bien. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'imagine que, involontairement, je l'ai fait avec une vulnérabilité qui les a touchés, pis ça a été génial. Ce soir, sur le show de scène, c'est Mike Beaudoin, l'animateur, le maître de cérémonie, on l'a pas pour longtemps, on va le garder, pis je ne suis pas vu, je prendrai. À chaque fois, tu le vois, tu te dis à la même part. Non, mais... C'est... Les gens sur YouTube commandent beaucoup. C'est impressionnant, pour vrai. Qu'est-ce qui est impressionnant? Les cheveux longs, la barbe. Ben, les cheveux longs, la barbe, c'est rare, je te dirais que c'est rare que c'est un look que je trouve qui va bien et toi, je ne m'imagine plus ta face avant. OK. J'oublie comment t'étais avant. Ça te checkera les commentaires en dessous des vidéos, tout le monde m'en va chier à chaque fois que je viens ici. Ouais, ça c'est quand je suis chaud pis que je m'en vais sur ton YouTube pis que je mets des d'affaires. C'est lui, c'est lui. Mais juste, avant qu'on parle de tes shows à Rivière-du-Joux pis Rimouski, t'as nommé de quoi les scènes extérieures? Je te dis souvent les scènes extérieures c'est dans des festivals pis c'est le sujet que je voulais amener pendant que Mike Bourdon était là. Est-ce que vous avez fait beaucoup de festivals justement extérieurs? Pis, ben, la majorité du temps, en tout cas, pour moi, quand c'est un festival d'humour-humour, la scène extérieure va être faite en conséquence qu'on va avoir du fun. Comme mettons, au festival de Val-d'or, mettons, au festival de la blague à Drummondville. Est-ce que vous les avez faites pis est-ce que vous avez eu du fun? Ben, non, vas-y, vas-y, t'es là pour peu. Tu l'as fait, Drummond? Avez-vous fait les trois Drummond? Moi, j'ai fait la première édition. Ah, mais on était là le même soir. Ben oui, c'est vrai, il pleuvait. Mais il pleuvait, il y avait plus la veille. Écoute, moi, j'ai fait mon show, il devait avoir 3 milliards et demi de petites mouches blanches qui l'avaient dans la bouche. J'étais le même, je parlais. Puis là, il y avait des flaques sur scène parce qu'il y avait plus avec des cadavres de mouches partout. Fait que là, moi, je marchais entre les flaques de même. C'était l'écart. Mike, toi, t'as animé l'année passée? J'ai l'animé 2019, ouais. Fait que c'était le fun au bout. Moi, il pleuvait, c'était malade. Il pleuvait, le monde avait le petit parapluie, le poncho. Il y a une journée, je jouais avec deux cotons ouattés, mon imperméable, Mathieu, qu'est-ce qu'il y en gelait. Ah ouais? Puis tout le monde trippait pareil. Parce que cette année, ils l'ont repoussé un peu. Fait que c'était comme début septembre. Fait que c'était plus frais déjà. OK, OK. Mais c'était malade. Le site est magnifique. J'ai adoré ça. J'ai trippé au bout. C'était bien cool. Toi, Mel, tu l'as fait aussi? Non. Moi, je rêve de faire ces festivals-là, mais j'ai pas l'appel. En fait, j'ai fait le concours de l'Abitibi dans le temps que c'était un concours. Puis je m'étais rendue en finale, mais c'est pas moi qui avais gagné, c'est Benoît Lefebvre qui avait gagné cette année-là. Mais t'as fait la scène extérieure quand même. Hum hum. Non, non, mais la finale est pas dehors au festival? Non, non, non. Excusez-moi, la demi-finale ici. Ah, la demi-finale. Excusez-moi. Après ça, les gens qui se rendaient en finale. La finale pour se rendre, mettons. Fait que je m'étais pas rendue. Fait que non, je l'ai pas faite, cette scène-là. J'aimerais beaucoup la faire. Mais on lance l'appel. On lance l'appel. On lance l'appel. Puis la même chose pour Drummond. Moi, je suis full open, dans le sens que je sais qu'il y a des scènes extérieures que mon matériel ne convient pas parce qu'il y a des enfants de 7 ans qui sont en avant. Je pense qu'il y a rien que j'aimerais plus au monde que de marcher dans la rue puis juste t'entendre au loin faire comme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais... Mais j'ai quand même un petit talk. C'est quand même ton chien qui attend du mail que tu as. C'est l'écart. Mais attends, parce que Drummond, moi aussi, j'ai du talk crunchy puis j'animais trois soirs. Je faisais un bit en ouverture puis entre chaque personne pour patcher le temps ou whatever. Ça veut dire que tu es conscient de ça. Puis à un moment donné, ça... C'est pas moi que ça dérange. Habituellement, la seule raison pourquoi moi, je mets mon show 16 ans et plus, c'est parce que j'ai la conscience que les adultes qui sont à côté des enfants qui sont dans la salle vivent le malaise. C'est pas moi qui le vis. Moi, je fais comme... En plus, si t'as 13 ans puis t'entends ce que je dis, tu vas prendre ce que tu comprends puis tu vas laisser le reste à côté puis peut-être même que tu vas poser des questions qui vont être pertinentes à poser après. Mais sinon, c'est comme si tu parles de quelque chose de crunchy à table au souper puis que l'enfant monte du sous-sol puis tout le monde fait... Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est le même principe dans un show. C'est un peu le même principe dans un show. Fait que c'est juste pour éviter ça, mais pour vrai, j'ai jamais fait une scène et j'ai jamais... T'sais, tout le monde me met en garde, mais j'ai jamais fait un endroit où est-ce que j'ai créé un froid ou que ça a mal été ou tout ça, même s'il y avait des enfants en place. T'sais, là, je m'en vais faire, par exemple, Moncton. Moncton a un festival extérieur avec... Moncton, OK. J'ai jamais allé. Ouais, fait que... Comment ça s'appelle, t'sais-tu? Non, Caracate. Caracate. Moi, je pense qu'il y a plus de... T'sais, les fois que j'ai fait des festivals extérieurs, mettons, juste pour rire, t'sais, la scène est... L'Auto-Québec est gratuite, le monde passe, c'est très familial. Là, je me faisais dire, il y a des kids, il y a des familles, fais attention. Mais t'sais, Drummond me me fait dire, hey, tu fais ce que tu veux. Non, mais t'achètes un billet à Drummond pour entrer. T'achètes un billet, c'est ça. Ouais, c'est exactement. Fait que les festivals que t'as des billets à acheter... À Gatineau aussi, c'est pareil. J'ai fait Gatineau extérieur pis c'est vrai que c'est pareil. Ah, bien, Gatineau. C'est vraiment cool, à Gatineau aussi. Oui, c'est très, très cool. Tandis que juste pour rire dehors sur Sainte-Cat, t'sais, ben là, ouais, tu fais des jokes de cul, ça se peut que je me slack. Oui, ben j'ai sorti mon matériel de selon l'opinion comique sur les zones de Gatineau extérieures. Ça m'a rien. En même temps, vous savez tout, il y a des numéros que tu fais qui sont pas crunchy ou qui ont un thème que tu penses très général pis quelqu'un, ça l'a affecté pour une raison ou une autre. Moi, j'ai plein de jokes avec ses enfants pis j'ai déjà fait un corpo pis la madame, elle a chialé au bouquin en faisant, il dit que sa fille tape ses nerfs, ça se dit pas, nous autres, on a perdu un enfant, on l'a pas pris, on a pas trouvé ça d'autre. C'est bien, oui, mais c'est sûr, tu ne serras pas. Juste de dire que j'ai un enfant, t'es en crise, la tienne est mort, tu sais, à ma née, c'est sûr. T'as raison. Tu peux pas aller sur la sensibilité individuelle des gens, ça ne marchera pas. Tu peux jamais deviner. Non, exact. Fait que les scènes extérieures, il y a Gatineau, des shows du mot extérieur, festivals du mot extérieur, Gatineau, Val d'Or, Drummond, pis il y a des festivals aussi comme... Il y a Alma qui en ont eu un depuis 2-3 ans. 2-3 ans, je pense, qui ont ça. Pis il y a des festivals aussi comme les Montgolfières, mettons, à Gatineau, pis à... Est-ce qu'on était allé en limousine le soir des cow-boys fringants? Mélanie Couture, pis moi, on est déjà allé voir un cow-boy fringant en limousine au Montgolfières. C'est bon, là. C'est parti, les gars. Mais c'était pas la limousine en gazon. Ouais, c'est une astille vieille limousine. En fait, c'est des gars de mon village qui ont acheté une astille vieille limousine qui marchait plus. Pis les gars sont manuels, tu sais, genre, contrairement à Simon. Pis ils l'ont remonté. C'est Joe Guérin pis son père. Non, mais c'est des chums à Joe Guérin, par exemple. Pis on était jam-pack, là, dans le... Oui. Ouais, il y avait Mélanie Ganimé, aussi. Il y avait deux de mes chums pis un couple d'amis qui ont buvait des shots de vodka cornichon. Vodka cornichon. Vodka pécoule. Pécoule, ouais, c'est ça. Vodka pécoule en montant. Pis de Montréal à Saint-Jean-sur-Richelieu, une de mes amies, en débarquant de la limousine, elle a vomi. Pis elle a fait, je m'en retourne. Ben là, on est... On est tous bons textos. Pis Chris, ils se sont payés un taxi Saint-Jean-sur-Richelieu. Pis c'était le 10e anniversaire de l'album vert, le break syndical des cow-boys fringues. On avait du fun dans le tabarnak. Ouais, ouais, c'était un gros show, ça. Ouais, on avait du fun. Pis le gars de la limousine, il nous a rien chargé parce qu'il dit, j'y allais. J'y allais, non, au show. Fait que, fait juste payer le gaz. Fait que le tabarnak. Mais pourquoi tu t'es chargé, moi, d'abord? Je t'ai chargé? Ben oui. T'es chargé le billet? Non, non, non. J'ai pas chargé. Comment ça, j'ai chargé? Non, 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 je te fais des phases. Ah, OK, t'as pas ce qu'il tient à la pipe. Ouais, je me suis fait avoir. Elle m'a eu honnestie. Tu vois, j'ai travaillé mon naturel. Ça, y'a pas de texte écrit dans ta tête. Fait que là, y'a un petit silence. Non, mais je suis tout le temps stressé pour toi. En fait, à chaque fois que l'animateur vient s'asseoir ici, parce que moi, j'ai aucune conscience du temps. Ben, attends, on va demander à André. Mel, check derrière moi ou derrière toi ce que je joue là. T'es qui? On a le fait du spectacle. Ben oui, ben oui. C'est moi, qu'est-ce que tu fais là? On est correct. On est correct, Marc. C'est avant de se faire rester. C'est le secret. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est avant vrai que tu peux rester ici. Y'a quelqu'un qui est là pour moi. C'est drôle, ça, Marc. Mike Crowley est nice, par exemple, en ce moment. Il était plus tough. Les mecs de mercredi, je fais, puis j'ai trouvé mou, mais non, c'était super le fun à ce soir. Ça a été plus long, puis à la fin, mais j'étais comme un joueur enchaîné, puis un doute. Fait non, continuez de nous parler, puis j'ai collé lui. Puis, il y a juste ça fait 20 ans, j'étais avec ma blonde, puis une vieille madame a fait nous aussi, ça fait 20 ans. J'étais moi, mais vous allez mourir bientôt. Ça a fait. Il s'était réglé, là, fait que la fin de la fin. Merci, bonsoir. Fait que c'était un éclair de la fin. Ouais, non, c'était très cool. Bruno fait fait une belle job aussi. D'ailleurs, on va te switcher, on va te switcher, Mike. Parfait. J'en viens-tu, non? Si ça tente, mais tu reviendras vers la fin. Julie vient de me faire signe, Julie Lacroix qui fait le booking, puis elle nous donne un coup de main sur le aller-retour. Prends Bruno Lee, puis il amène-nous là en même temps. All right, ciao. S'il vous plaît. Merci, Mike, à tantôt. Fait qu'il y a un public en feu un mercredi. On aime ça. Une question sans cageler, mais c'est pas grave. On aime ça parce que j'essaie de, en tout cas, je fais une sandwich ce soir. Oui, c'est grave. C'est quoi que tu viens faire? Bien, je fais, je commence avec du stock rodé, j'essaie du nouveau stock, puis je ferme avec du stock rodé. C'est ça, une sandwich à marde. On a déjà parlé de ça. J'aime mieux dire une sandwich à viande froide. C'est pas encore cuit. Ah, OK, c'est bon. C'est pas de la marde. Ah, OK, c'est bon. La marde, je la garde pour chez nous. C'est plus positif que l'expression la sandwich à marde. Oui, c'est ça. La sandwich à viande froide. Puis c'est-tu un, mais non, mais là, étant donné que tu roules un show, puis toi aussi, Simon, quand vous venez jouer ici, en ce moment, pendant que vous roulez un show, le stock, le nouveau stock que vous écrivez, y a-tu un but précis à ou vous faites un numéro qui est déjà dans votre show? C'est quoi tu fais à soi, mettons, les deux? Bien, moi, je fais des bites qui sont dans mon show pour m'assurer quand même que je donne quelque chose de qualité, le pain. Mais la viande froide, en ce moment, je sais que c'est soit dans le nouveau show ou soit pour un gala pendant Comedia à UniTélé. Des captations? Oui, il y a une captation à Uni qui se fait dans les Comedia Club. Le trait d'humour? Le trait d'humour, merci. Le trait d'humour, tu vas animer un trait d'humour? Oui, je vais animer un trait d'humour. Ah, mais Kim, c'est bien fun, ça. Je sais quoi si je peux le dire. Je sais quoi signer. Peut-être jouer dans la marche. On l'a dit. Là, t'es obligé. En fait, oh, blé. C'est ça, t'es obligé, maintenant. Tu viens de signer. Tu viens de signer. Puis là, les traits d'humour, c'est des cartes blanches, en plus. Oui, exactement. Ça va te faire chaler, là. Bien, en fait, il fallait presque déjà que je donne une liste en même temps de qui je voulais. C'est pas signé, mais t'as déjà donné ta liste. Bien, il veut une liste des personnes que j'aimerais voir. Puis, tu sais, c'est touché parce que trait d'humour, pour les gens qui ne connaissent pas tant ça, c'est pas les galas galas, tu sais, dans ce sens. Puis c'est pas non plus des open mics. Fait qu'il faut que tu trouves les gens qui sont rendus dans le milieu de leur carrière un peu pour, tu sais, comme tu peux pas avoir un open mic'er parce que t'as pas la qualité, t'as pas la certitude de la qualité. Puis tu peux pas avoir non plus quelqu'un qui ça fait trop longtemps qu'il est là parce qu'il va te dire, bien, moi, j'ai pas de... Il y a pas de pertinence à ce que j'aille faire. Mettons, Brunoli, est-ce que ça serait un bon candidat pour trait d'humour? Brunoli, c'est un bon candidat pour tout. Tu l'as-tu déjà fait, Brunoli, trait d'humour? Non, j'ai fait l'autre format. Tu te rappelles, à l'époque, comment ça s'appelle? Comédie Club? Comédie Club, ça, tu l'as fait. Très d'humour, j'ai jamais fait. Encore. Mais une carte blanche avec des amis et des collègues d'humouristes que je respecte, je le ferai toujours. Ah bon, parfait. À moins d'être dans la guerre des étoiles, là, j'aurais plus le temps. Non, l'humour, il faut tout prendre. C'est ce qui me fait rire, Brunoli. Ça dépend toujours du plus grand contrat. Moi, j'ai déjà animé trait d'humour, mais c'était pas carte blanche. Fait que là, j'annonce à tous ceux qui étaient sur mon gars-là que c'est pas moi qui vous avais fait. C'est pas un mois d'un. C'est la soirée des confidences. Oui, exactement. Il y a vraiment une différence entre choisir, parce que tu sais pas, à un moment donné, il va falloir un autre en tant que production qui splittent les gens. Ça veut pas dire que je vais avoir... Mais j'ai quand même écrit à certaines personnes. Puis il y en a qui m'ont dit, ah non, j'en fais plus, parce qu'ils en ont déjà fait. Puis ils ont passé à d'autres choses. Puis il y en a qui étaient... Tu veux pas les insulter? Non, mais je le disais. Je t'approche avec beaucoup de candeur. Je sais pas où est-ce que t'es rendu. Puis est-ce que c'est quelque chose qui te tente encore? Puis t'aimerais-tu ça? Puis il y en a qui m'ont dit, bien, j'aimerais ça, mais j'ai pas de matériel pour l'instant parce que tout a été capté. Il y en a d'autres qui ont dit, bien, tu sais, comme, non, ça fait deux ans que j'en fais plus déjà. Mais tu sais, merci de me l'avoir demandé. C'est une belle preuve. Je veux dire, les gens sont pas... T'es conne. Ça reste quand même... Ça reste quand même une façon que je leur dis que je les aime. C'est quand même au mois d'août, fait que tu te prends d'avance quand même. Bien, c'est eux autres. C'est la prod qui t'approche. Non, non, mais pour pratiquer ton numéro, la viande froide serait peut-être pour ça. Oui, bien, ça ou dans mon prochain show, ou en tout cas, je sais pas, mais tu sais, je pense que la viande froide pourrait probablement fonctionner pour ça parce que je travaille sur un sujet qui est... Quand moi, j'ai de la misère d'avoir de la confiance en moi, je m'inspire des gens qui ont vraiment confiance en eux qui devraient pas. C'est un très bon angle. Un très bon angle. Fait que je vais comme, c'est lui, il a confiance, pourquoi pas moi? Fait que tu sais, comme je travaille là-dessus, fait que je me dis, c'est bon peut-être pour des gens qui vont passer à la télé peut-être pour la première fois ou peu importe. Ah, c'est un bon lien. Puis Bruno, la question va t'arriver aussi après. Je leur demandais qu'est-ce qu'ils venaient faire ce soir. Étant donné que les deux sont en tournée avec leur one-man show, c'est quoi le stock que vous faites ce soir? Ah, moi, c'est du nouveau stock pour le fun. Pour le fun? Pour le fun. OK, parfait. Il n'y a rien de précis à ce que tu vas... Non, ça va servir à quelque chose un jour. OK, parfait. Bruno? Moi, je suis... Toi, sur les soirées, ça ne fait pas longtemps que tu... Moi, je suis venu avec... Moi, c'est... T'es canon. Je suis venu avec mon gilet pare-balles, deux revolvers et tout et des lunettes de vision nocturne. Il fallait rentrer là. Oui, je comprends. Il faut... Puis c'est un tremplin pour, tu sais, essayer d'autres trucs dans d'autres soirées. Moi, c'est un momentum, l'humour. Je comprends. Mais quand tu viens au bordel, y as-tu un step-up de plus? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu sais, ici, c'est comme le comedy seller, mais québécois. Oui. C'est comme... Mais tu ne peux pas venir avec des sandales ici. Il faut que tu... Il faut que tu viennes armer. Oui, oui. Même si ça fait longtemps, tu sais, moi, c'est quoi? Ma dixième année, onzième, mais il faut toujours mentir. Donc, je viens toujours... Parce que tu ne sais jamais. Après, ça peut te donner un boost pour autre chose. Moi, je parle personnellement. On est tous dans un marathon de confiance. On est comme des athlètes, sauf qu'on a des bédaines, mais on n'est pas vraiment des... Mais mentalement, c'est vraiment... Si tu es dans un momentum, tu sais que tu travailles sur tes affaires. Tu es un moment... Parti pour la guerre des étoiles. Mais c'est cool, ça aussi, parce que... Tu sais, moi, j'étais un bon ami de François Bellefeuille. Oui. On a fait l'école ensemble. Puis moi, j'étais là dans les débuts du bordel, même quand lui parlait de ça. Je me rappelle, la fois, il a dit, moi, je veux partir à un comedy club. Puis pour lui, ça a toujours été super important que si tu venais... Le public qui se déplaçait pour venir au bordel, il venait voir du stock élite. Il venait voir ton meilleur stock. Puis ils n'ont jamais dérogé de ça. Puis moi, ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Parce que c'est facile. C'est ça, c'est facile. Après comme trois ans, c'est plein, c'est sort-out, ça roule bien de faire comme... Gage, je peux-tu faire? Tu vas venir faire un 15 minutes improvisé. Non, non, non. Mais fais ça dans l'open mic. Ben, c'est ça. Fais ça dans l'open mic. Exactement. Le bordel comedy club, sans l'open mic, il y a un gage de qualité. Il y a un stand. Si tu viens ici, c'est pour travailler. C'est pour faire passer une belle soirée aux gens qui sont là. Pas pour toi venir caresser ton égo. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'oge, il y a des beaux cadres avec des règlements bien précis. C'était ça le but d'égo au début. Les six fondateurs, c'était, tu viens ici, il y a même un règlement, c'était écrit, mettons, tu n'amènes pas ton cellulaire. Tu sais, il y en a beaucoup qui amènent leur cellulaire. Il y a ça dans les règlements. Bruno, t'avais-tu déjà lu? Oui. Mais moi, de toute façon, j'essaye de ne pas le faire. J'essaye de... J'étais dans le milieu corporatif longtemps et ça m'a beaucoup appris, même en tant qu'humoriste, de venir à le professionnalisme, tu vois, de respecter un certain code. Je comprends. Il y a un décorum. Oui, il y a un décorum. Tu sais, on est des artistes, mais à un moment donné, il faut que ce soit dans un cadre. il faut respecter. C'est tellement important parce qu'en bout de ligne, après un certain moment, ce n'est pas juste les gags qui tombent, c'est peut-être que tu aimes-tu ça travailler avec cette personne-là. Exact. À talent égal, je vais prendre la personne que je ne le plus. c'est sûr, 150 000 pour cent. L'attitude sur cinq, même si je ne le dirais pas nécessairement à talent égal. Dans tout, Dano, mais toi, les gens t'adorent, donc tu n'as aucun problème, mec. Tu es fin, Bruno. Mais ce que Simon dit, j'ai appris ça, tu sais, dans le milieu, tu sais, surtout de la télé et tout ça, professionnel, tu sais, je n'aimerais pas et tout, mais la première question, c'est, OK, est-ce qu'il fait du bon travail en ce moment? Oui. Et la deuxième question, c'est, comme tu as dit Simon, est-ce que... Et là, tout d'un coup, il roule les yeux, il me dit, ah non. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut être fin avec tout le monde. Ah, c'est, c'est... Mais là, je ne serais pas fin, Bruno, parce que je vais mettre dehors Mélanie, parce qu'on va se préparer pour son numéro. J'occupe. Oui, Julie, merci. Puis on va rentrer Maud Landry à la place. Bon show, bon show, tu peux revenir après si tu as le temps, puis ça te tente, tu peux revenir. Et là, les gars, pour racheter un peu, on a déjà parlé souvent. C'est la première fois que tu l'amènes? Oui, c'est la première fois qu'on le montre. Est-ce qu'on est capable de bien le voir, André? Ça, c'est un des cadres. Il y en a trois qui sont situés... Tu peux t'asseoir par les mots ou ça va te cacher. Je ne suis pas... Réal Zatel, on a des caméras fixes, il n'y a pas personne qui zoome. Puis ça, c'est un des cadres qu'il y a dans le... Puis pour vrai, quand je dis qu'il y a des amis qui viennent... Tu sais, des fois, on invite des amis au bordel qui sont curieux de la place. Puis là, je leur dis qu'il y a des règlements sur des cadres dans les loges puis ils ne me croient pas. Des fois, je les prends en photo pour leur montrer. Ça, c'est un règlement pour les humoristes qu'on voit ici. Il y en a un... Il y a un cadre juste pour les MC puis il y en a un overall sur le bon déroulement de la soirée, justement comme Bruno parlait avec Tarif. Maud Landry est là en passant. Allô! Allô, Maud! Bonne Saint-Valentin! C'est vrai que c'est bientôt. Bonne Saint-Valentin! En fait, l'épisode sort à la Saint-Valentin. Ouais, ça, c'est cool, ça. Non, sérieux, c'est cool. Mais je vais être honnête avec toi. Respecter le corridor des serveurs devant la porte battante, ça, je le... Je le fais pas assez. Ça, c'est celui... C'est le règlement le plus souvent. Je le fais pas assez. C'est pas de bruit. Et je vois que les serveurs, là, peut-être que... Je leur tape sur les nerfs, là, un peu, puis j'irai... C'est des ninjas. Ils sont habitués, ils sont habitués. Il faut faire attention quand même, là. Mais tu sais, quand t'es nerveux, tu vas bien faire, tu te lèves, tu te fais les 100 pas. D'un coup, tu commences à faire les 100 pas, mais eux, ils sont derrière avec des frites puis des grosses peintes, puis... Tu vois? Mais c'est-tu qu'est-ce qui est spécial, d'être ça? Oui. On a fait des shows beaucoup, beaucoup, là. Oui, un peu à l'autre, oui. Puis maintenant, ça, ça semble tellement normal, mais quand le bordel a commencé, tous ces règlements-là, c'est des affaires qui n'existaient pas dans le milieu. Pas de walk-in, pas de walk-out, c'est la première place ici. C'est inconcevable. Pas de dépasser le temps. C'est inconcevable, une souris du mot qu'il n'y avait pas de walk-in. Pas de... Écoute... Dépasser le temps, même ici, au début. La lumière rouge, c'est ici, la première fois, c'est ici. Au Québec, même au début du bordel, il y a plein de monde qui se foutait de la lumière rouge, au début. Les gens qui n'avaient pas pris conscience. Oui, mais on était habitués, on faisait tout le temps ça. Moi, je faisais des shows. Si tu débarquais, moi, il y a des places où je t'ai engagé pour 15 minutes. Si je faisais 15 minutes, je me sentais mal, quasiment. C'est comme moi, là... À un moment donné, il faut donner un show aussi. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours assez respecté mon temps, je pense. T'es mieux faire un peu plus short que trop, c'est sûr. Oui, oui. Je pense que François Bellefeuille m'a dit récemment que la lumière rouge au State, c'est pas une lumière rouge, il ferme carrément le micro quand c'est fini. Si ça allume, tu sors. Tu finis pas ta phrase. Tu sors. Bye-bye. À l'open mic, ici, ils sont un peu lousses, mais à l'open mic, du bordel, c'est quand t'es rendu... C'est un 5 minutes que t'es pour te faire pis si tu te rends 6, là, il l'éteigne. Il éteigne le micro. Il éteigne le micro. Montre-est-ce que tu pourrais faire les écouteurs ou pas? Non, je ne peux pas me rafoumenter en pied. Parfait. Est-ce que ton numéro a bien été? Oui, c'était vraiment le fun, mais c'est drôle parce que je rentre sur scène pis quelqu'un me crie « Menstruation! » Ah oui. Ça, c'est bon, ça. C'était pas pour me le faire, la fille. Je pense que c'était deux fois qu'elle criait pendant le show. Elle se fait avertir après. Tu t'es faite éclair juste le mot « menstruation ». C'est comme si tu faisais éclair, mettons, « Le soboué! » On veut ton numéro. Ça, c'est un de tes numéros, ça n'est pas vrai? Il faut savoir le contexte. Non, exact. C'est un numéro que j'ai pis là, je closais avec, mais là, en tout cas, je l'ai faite à la fin. Oui, je me souviens, ben oui. Oui, mais c'était super le fun, vraiment, pour un mercredi soir, c'était cool. Tu l'as fait ce soir, le numéro de menstruation? Oui, j'ai shorté un peu parce que justement, j'allais buster, j'ai vu l'animal flasher. C'est un peu comme genre un groupe rock, là. « Hey, genou, t'as le tourne! » Là, toi, tu l'as faite. Oui, exact. T'es un peu de chanteuse. « November Rain! » Oui, c'est ça. T'es un peu de chanteuse rock, ce soir, là. Je me suis sentie rock'n'roll. Mais elle, par exemple, tu lui as donné du gaz pour le prochain coup quand elle va avoir un show du monde. Là, elle va penser qu'on fait tout. Qu'on fait juste des demandes spéciales. À cause de toi! Le prosuit, Simon! Oui, le prosuit! OK, qu'est-ce que vous l'entendez? On est fait à cause de toi, va? Oui, c'est trop tard. Mais finalement, est-ce qu'elle a recalé ou elle a juste dit ça? Elle a juste dit ça, puis j'ai fait comme une... J'ai fait genre, « Oh, pas tout de suite! » Tu sais, j'ai juste... J'ai jazzé là-dessus, mettons, puis je suis rembarquée dans mon stock. J'y ai comme dit en joke que ça va être moi qui vais décider qu'est-ce que je vais faire. OK, bon. Ça va être comme ça ce soir. T'avais fait, t'avais fait. Elle ne voulait pas me le faire. Elle ne m'a pas insultée. Puis est-ce que ce que tu jouais ce soir, ça fait partie de ton one-man show que tu auras dans ce moment? Oui, exact. Oui, j'ai testé des nouveaux petits bouts tranquillement, pas vite. C'est rare que je casse au bordel, à moins d'être à l'open mic. Comme on disait avec Bruno tantôt. Il ne faut pas... À moins d'être le seigneur des anneaux, tu ne dois pas casser mon gars. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas, moi. Les zmanes à Bruno Lé, moi, je t'en accroche. À moins de... Ou au pire, tu fais un sandwich, mais très fin, tu vois, avec une tranche de jambon. Je ne te lance pas dans un nouveau texte. Parce que c'est cher. On coûte cher. Regarde, 15 piastres fois 2, 30 balles, à moins que ce soit un tueur en série, tu viens tout seul, il y a 15 balles. Mais si tu aimes ta soeur ou tu aimes ta femme, si tu vas payer pour être 30 piastres, la bouffe, le parking, la gardienne, fait qu'une tronche qui est à découvrir, c'est au moins 100 balles. Oui, je comprends. Non, je comprends. Je suis d'accord. C'est cher. Mais là, même un billet, tu disais que c'est 2 billets pour 30 dollars? Non, ben oui, 2 billets pour 30 balles. Non, c'est 40. C'est 20 dollars un billet avec les frais au bordel. Oui. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut venir armer. Oui, oui, oui. Une mince tranche. C'est cher. Ce que tu veux dire, c'est quand tu fais une sandwich comme Mélanie disait tantôt, il ne faut pas t'en mettre trop effets. Non, non, t'essayes. Peut-être que t'en glisses une et là, tu vois un peu les sourcils des gens. Est-ce que... Oh, puis tu retournes. Oui, tu reviens. Oui, c'est du dérapage contrôlé en parallèle. Oui, tu ne peux pas. Moi, je parle souvent en termes de baseball. Toi, tu parles en termes d'armée, pas mal. Oui. Mais c'est très bien, mais t'acrisse l'autre bord à chaque fois. À chaque fois que tu viens à la plaque au bordel, il faut que t'acrisse l'autre bord. Il faut, il faut. Simon et moi, on aime le baseball. Il faut que tu fasses un circuit. Moi, j'ai fait une coupe de roulants au deuxième ici. Oui. Oh, oui, oui. Oui, mais c'est Simon Gouache. Mais ça, c'est Simon Gouache. Ça, c'est Simon Gouache. Ça va s'en sortir, tu comprends? Il sort d'une pub de Benetton. Ça va s'en sortir, mon gars. Il n'a pas besoin de... Et en plus, il est hyper... Il est hyper... Pour moi, c'est Aaron Rodgers. Tu connais Aaron Rodgers? Carrière des Packers, là? Ah, oui, 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 oui. Ça fait les balles, ils font... Il n'est pas dépeigné, tout. Comme ça, le premier one-man show, j'ai vu, j'ai dit qu'est-ce que je fous dans ce métier, mec? Le gars et tout, t'es passé au pain de fin. Ça, Simon, t'es un Tom Gordon. Oui. Il y a plein de comparaisons qu'il y a Simon. Tom Gordon? Oui. C'est un joueur de baseball. Ah, 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 ah. Mais il était comme calme, comme calme, puis il n'y avait pas de tic avant de lancer. Il était fixe, fixe, fixe. Oui, tellement une concentration. T'es tellement calme. La réincarnation d'un chirurgien, toi. Oui, des petites mains. Mais qui avait le sens de l'humour. Et maintenant, t'es un blagueur. Ça fait six belles comparaisons. Mais en partant, Simon, on ne savait pas c'était quoi Benetton, donc tu l'as perdu déjà dans la première comparaison. Benetton, c'est une compagnie... United Colors of Benedict. Oui, exactement. Le truc de... Il n'y a pas une Formule 1 qui s'appelle comme ça aussi? Non, je ne sais pas. Quoi, Formule 1? Oui, il y a une Formule 1 qui s'appelle Benetton, mais ça. C'est parti pour le podcast. On a le droit à l'image ici. Ah oui? Fait qu'on va googler Benetton. Juste pour rajouter... À la jeune de Simon. Une marque de vêtements, là. Non? À moins que ça ait changé. Oui, c'est une marque de vêtements chic. C'est ça? Ben... Ah, ben là... C'est toi qui a fait de la job. C'est un peu plus qu'H&M. Voilà. Ah, OK. Alors, tu vois? Regarde. Regarde, ça, c'est Simon Gouache. Exact. Ben oui. C'est vrai que c'est ton. Pour ceux qui écoutent juste l'audio en ce moment, on a googlé us.benetton.com. On est sur le site web. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est... C'est comme le Simons, un peu. Un peu. Mais classe. Tu vois? Oui, tu sais, le Simons coûte un peu plus cher. Oui. Tu peux pas le rapporter. Tu sais, en parlant du Simons, quand j'ai commencé à faire les... J'animais les mercredis juste pour rire. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Je m'en souviens très bien. Tu s'en souviens? Oui. J'avais pas d'argent pour m'acheter du linge différent. Tu sais, un moment donné, Junior... Junior, il dit, ça fait quatre semaines, t'as déjà porté... La quatrième semaine, t'as déjà porté le même linge que la première émission. Fait que là, j'ai pas une scène, Junior, pour me mettre du beau linge à trois semaines. Je suis Maurice, je viens de le commencer. Fait que là, sinon, je vais juste mettre l'argent que tu me donnes, le minimum idéal que tu me donnes, je vais le mettre en linge. Puis finalement, j'allais chez Simons, sur ma carte de crédit, j'achetais du beau linge. Je le mettais sur ma carte de crédit, je retournais le lendemain en disant que ça ne fitait pas, mais je l'avais mis pour le... Tu louais du linge. Du Simons. Moi, je la louais en certaine façon un peu. Il y a des stylistes qui font ça. Moi, je le faisais pour mon... C'était ma TV style. C'est juste un T-shirt. C'est drôle. Des fois, je me payais des beaux vestons, des solides. Mais c'est important de bien s'habiller maintenant. Moi, maintenant, surtout quand on approche... Tu sais, j'ai 36, bientôt 37. Parfois, il faut bien... On te regarde autrement. Quand tu as l'air d'avoir une hypothèque qui était bien... Mais là, ça fait qu'est-ce que tu fais comme humour sur scène aussi. Ouais, je pensais à ça, mettre une veste de H&M. Tu vois ce que je veux dire pour commencer puis ensuite, je monte à Benéton mais bien s'habiller, tu vois. Ouais. Surtout les samedis soirs. Tu y penses pour vrai quand tu viens ici? Ouais, j'y pense pour de vrai. Comme ce chandail-là, mettons. Mais ça, c'est le chandail genre... Je me trouve correct. C'était juste pour faire... Au moins, tu n'as pas un souci de ta couette. C'est agressif, ça. Non, exactement. Ça, tu trouves ça beau. Ça, tu trouves ça beau, ça. Ah, t'aimes ça, ça? J'avais que ça te réveille. Mais pour de vrai, je pense... Non, mais il est beau, je le trouve beau. Est-ce que tu remarques une différence dans ton humour quand tu t'habilles bien? Mettons, pas que tu es mal habillé, mais quand tu mets un veston ou un truc... Ouais, j'ai déjà essayé de... J'ai déjà essayé over-chick, ça. J'ai déjà arrivé en veston-cravate un soir. Ici, ça? Ouais, ouais, ouais. Puis c'est drôle parce que Louis et Véro, ils ne sont jamais venus jouer ici. Puis ce soir-là, ils faisaient un numéro. Ils m'ont regardé en me disant, « T'as la main! » Tu sais, la fois qu'il y avait un dress code au bout d'un... Ils se met soi-même. Puis le résultat, je t'en t-shirt. Ah, non, c'est ça. Ouais, je suis bien sûr que ça... En fait, trop... Je pense que trop, c'est comme passé aussi. Convaincu. Ça fait comme... C'est drôle parce que moi, j'ai dit exactement ça à ce moment. La semaine passée, j'ai fait un show avec un... C'est un beau polo, là. Ouais. C'est un beau polo noir puis le lendemain, mais j'ai remis une chemise puis j'ai fait, « Nah, caline! » Ça me prend une chemise. On dirait que... Ouais, OK. On dirait que d'être bien habillée, on dirait que ça me... Ouais, mais moi aussi, ça influence plus mon jeu que ma réception. Tu sais, mettons, je porte un veston mais sans snob. Ah, ouais. Je deviens prétentieuse. Puis là, tu viens conscient de toi-même puis tu fais comme... Ah, le monde... Je me sens comme PDG. J'ai le goût de donner les ordres à tout le monde quand j'ai un veston. C'est la première fois Est-ce que tu y penses maintenant, de plus en plus, maintenant que tu montes les étapes, tu dis comment je vais m'habiller, là? Ouais, de plus en plus, même de plus en plus, je me connais puis je sais plus quoi porter pour m'habiller. Je sais qu'est-ce qui me ressemble ou pas. Mais par le passé, j'ai fait des erreurs, là. Ah, ouais, des t-shirts trop longs, des souliers laids, là. Tu sais, des mauvais moves. Ben, il faut rôder nos habits, dans le fond. Ah, oui, tellement! Moi, j'essaie un habit. Puis des fois, on a une superstition avec un pantalon, mettons que ça fait deux fois qu'on met ce pantalon-là puis que ça va pas bien. Ah, oui, tes superstitions, là-dessus? Pas longtemps, mais des fois, ça me joue dans la tête. Ah, oui, OK. Vous en? Ben, moi, j'ai un truc, j'aime pas porter des habits neufs. J'aime pas porter des habits que j'ai jamais portés pour jouer. Tu veux l'avoir porté une journée avant pour t'habituer à le porter, c'est ça? Exact. Deux jours avant, je peux pas... Oui, oui. En tout cas, on est des frères, mais on sait pas, là. Tu vois? Mais pour de vrai, j'aime pas... Si tu m'achètes un truc, je peux pas le porter pour jouer. Ah, oui, OK. Il est pas rodé. Je peux te dire mes vieux habits. T'aurais pas fait comme moi, mettons, aller au Simon, tu le joues au main. Non, non, non. Je me serais senti, non. OK. Faut au moins une semaine de rodage du linge. Non, seulement ça, mais moi, si j'achète du linge, ça me prend une semaine pour être sûr que je l'aime. Oui. Fait que si je monte sur scène avec un chandail que je suis pas sûr que j'aime, là, je me mets à me dire « Si moi, je l'aime pas, est-ce que les gens l'aiment? » Eh, Calvin. Et là, je paie tous mes moyens pis là, je balbutie. À ce point. Est-ce que vous avez du monde à qui vous demandez la vie? Comme... Il y a pas un styliste, mais t'sais, ta blonde, j'imagine, elle doit t'habiller aussi. C'est-tu beau, ça? C'est-tu trop... Bien sûr. Moi, j'ai Mylène qui est comme une styliste. Mylène, elle te donne des conseils pour toi? Elle s'habille si bien. Fait que pas juste des conseils sur ta carrière, des conseils sur ton habillement aussi. Ah oui. Ah oui, à ce point, OK. Elle est là, d'ailleurs. Elle a une carrière. Elle a dit bonjour, Mylène. Elle est magasinée ensemble. Ah oui, bon, montre ton look, ta belle chemise, là. Belle chemise blanche. Mylène est élégante. Elle a toujours des looks d'enfer aux Oliviers aussi. Elle est swell, swell. Ah oui, c'est tout le temps la plus belle des Oliviers. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais là, on rote les habits. On rote les habits, mais attendez une minute. Là, je suis rendu... Le silence me fait malheureusement faire la job plate de dire à Simon qu'il faut qu'il aille... Ah, c'est à moi, là. Oui, c'est vrai. Puis je switch Simon Gouache pour Philippe-Audrey-Larue-Saint-Jacques. C'est un très bon switch. J'ai pris la même échange. Et pour quelqu'un pour parler de vêtements, Chris, ça prend... Ah, ben oui. Ça prend Philippe-Audrey-Larue-Saint-Jacques. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben... Je switchais comme... Bruno, tu parlais dans le fond aussi, si tu veux. Amuse-toi, Simon, son film. Oui, bon show, Simon. Maude, pendant cette année, nous autres, on jase comme ça. Ça a rempli le trou que les gars, ça va pas s'asseoir. Mais c'est vrai que tu demandes des conseils à Amélie, là, souvent? Ah, oui, mais même dans les salles... Elle a des photos de salles d'essayage vraiment laides, de moins que des bas qui essayent un pantalon. Mais vous êtes ensemble ou tu y en vois pendant qu'elle est ailleurs? Ah, j'y en vois par texto. Tu vois, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, exact. Mais c'est pas... Le rendu dans les cellulaires d'une salle d'essayage, c'est pas tout le temps... C'est toujours moins beau, mettons. Ils ont tout le temps le don de mettre un néon ultra-puissant qui donne l'impression d'avoir une calvitie naissante. C'est vrai, on a une face LED. Comme dans le métro, un peu. L'éclairage est... Dans le métro, je te dirais qu'à la base, les gens, c'est pas le panthéon de la beauté. Et je suis un usager, fait que je sais de quoi je parle. Ça va, ça va? Oui, oui, ça va. Tu peux t'appeler Phil? Oui, oui, non, non. Tu peux m'appeler Altesse aussi. Juste... Ben, bien, Altesse. Avant que t'arrives, on parlait des choix de vêtements sur scène. Moi, je te connais depuis longtemps. Je sais que tu es toujours tiré à quatre épingles sur scène. Mais dans la vie de tous les jours, je te vois souvent avec un manteau de sport, une casquette de baseball, des runnings de course. Oui. Le clash de Philippe Audré versus la vie. Puis est-ce que ça change la perception des gens? Oui. C'est ça que tu veux que les gens voient en premier, justement pour t'amener... Ben, en fait, c'est un mélange de plein d'affaires. Mais à l'école de l'humour, mettons, déjà, je portais la cravate puis la chemise puis tout ça. OK. Puis j'ai comme... Mais c'était pas calculé, vraiment. C'était comme... Parce que c'était le seul linge. T'es allé au collège privé. Exact. Puis c'était le seul linge que j'avais. OK. Sauf qu'à l'école, ils me disaient, ben, tu sais, ça nourrit quand même ce que tu fais puis ton style puis ce que t'essaies de développer. Fait que j'ai juste comme apporté ça. Puis surtout, quand tu commences dans les bars, tout le monde est habillé « normal » entre guillemets. Puis moi, ça me distinguait tout de suite. Lui, c'était dans un but de... Comme moi-même, je sais pas ce que je fais nécessairement sur scène à ce moment-là. Je sais pas où je m'en vais. Ben, il y avait... Je me disais, ça va provoquer un petit inconfort. Fait qu'il va peut-être avoir une ouverture de plus par rapport à ce que je m'apprête à proposer. Tu sais, c'est sûr que tu te dis, ben, il y a peu de chances qu'ils viennent faire comme « en tout cas, quand tu manges une pelote puis tout ça. » Puis... Tu sais, ce fameux numéro de « quand tu manges une pelote. » Celle-là, là. Ouais, ouais. Olivier, je pense. Mais tout ça pour dire que... Puis la raison pour laquelle j'ai commencé dans la vie à arrêter d'être en veston-cravate, c'est parce que j'ai fait un film qui a fait en sorte que je prenne... J'ai pris 40 livres puis mes vestons me faisaient plus. Puis j'ai pas voulu racheter des nouveaux vestons. Fait que j'ai acheté des affaires comme moins chères, c'est-à-dire des cotons ouattés et des jeans. Puis, ben, visiblement, j'ai pas tout perdu encore des 40 livres. Mais je veux dire, globalement, c'est ça. Puis j'ai appris à avoir un confort dans le jeans streetwear, mettons. Je comprends. T'es un fan de souliers, toi. Ouais, quand même intensément fan de... Ouais, ben, comme toi, t'es fan de crayons, là. Moi, je suis... Oui, oui, oui. Moi, je suis méga fan de souliers, genre... J'attends les souliers, la sortie des souliers comme il y en a qui attendent la sortie de film. T'sais, il y a des horaires. Calvaire. Ouais, ouais. Des fils, puis t'sais, avant, il y avait des campings devant les magasins de souliers. Tu me niaises. Non, je savais pas. T'as des notifications pour les souliers qui sortent. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est drôle. T'sais, genre, je sais que le 8 février, les Jordan Bread, Jordan 1, le modèle de 85, ils font un rétro. Ça va trop loin qu'un veston. C'est pas des petits souliers propres. Ouais, non, non, je suis vraiment maniaque. T'épargnes pour ça? Pas besoin d'épargner. Le gars, il a fait 4 films dans l'année. Pas besoin d'épargner. Non, 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 mais oui, oui, quand même. Mais je fais surtout de l'échange, en fait. Comme, mettons, j'ai mes souliers, puis je disais, souvent, c'est des gars, là. Un autre gars, mettons, Montana, « Hey, t'as tel soulier. Moi, j'ai tel soulier. Parfait. » On s'échange, là. J'ai développé un réseau international d'amis de souliers comme en France, en Angleterre, aux États-Unis, puis au Japon. Et calvaire. Ouais. C'est intense. Wow. Quand même, ouais. Quand t'embarques dans quelque chose, quand même, t'embarques intensément. Un peu trop. Comme, mettons, la Formule 1 aussi. Formule 1, intensément. Ouais. J'avais entendu dans un autre podcast en parler. T'sais le bout qu'on avance, là, quand on écoute ça. C'est à cause de ça que j'suis jamais retourné à Soussé Coutres. Hey, le gars qui parlait de Formule 1. Mais ouais, non. Mais ouais, non. Je vais encore sur le Dark Web pour essayer de chercher des vieux Grands Prix, là. Ça, c'est pas prestigieux. Ouais. Parce que ça se trouve pas sur le Web. Ah, tu vas aller sur Kijiji Soulier. Non, non, non. Il parle pas de Soulier, là. Non, je parle de Formule 1. Ah, Formule 1? Formule 1. Ouais. Il y a des vieux Grands Prix de Formule 1. C'est juste sur le Dark Web que tu trouves ça. T'sais, 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 genre, drogue, arme, assassin, genre, contrat de tueur à gage. Je peux tuer Kanye West pour 500 000 casques. Qui a tué un pack. Honnêtement, répondez-moi. C'est ça. Puis moi, j'ai écrit ça. Vous, le Grand Prix de Jerez, c'est 92, c'est, fait que je suis pas plus le roi du Dark Web quand même. Ouais. Mais t'as quand même réussi à aller sur le Dark Web, ce qui est quand même un défi. Ouais. Mais moins qu'on le pense, moi, j'ai réussi, mais ça a chier mon ordi. Pour vrai? Ouais. Ah, OK. Mais non, non, c'est... Ce que j'aime, là, c'est quand tu fais Google, à chaque fois, c'est comme une roulette russe. Tu sais pas dans quel pays t'aboutis. Fait que des fois, c'est comme Google Russie, Google Ukraine. Ouais, c'est ça, parce que l'adresse IP est pas retraçable. Je comprends. Ouais, fait que c'est ça qui est le fun. Mais c'est vrai que c'est pas un lieu très fréquentable, là. Moi, il y a une mention, elle me dit, tu veux-tu y aller? Moi, je vais te le montrer sur mon ordi, on va y aller. Mais il dit, t'es-tu sûr? Mon ami m'a dit, t'es-tu sûr, tu veux y aller? Tu peux tout trouver. c'est ça, il dit, là, on peut voir n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on se dépêcher de dormir la nuit. Ouais, c'est ça. Non, non, mais pour vrai, ouais. Au deuxième, t'es-tu sûr? J'ai fait, attends, non, c'est bon. C'est correct. J'aimais mieux m'imaginer des affaires qu'elle voit. Mais tu peux pas contrôler ça. Tu peux pas avoir tu peux te faire expier, je fais attaquer ses bras. Puis, one guy, one jar, ça. Mais non, mais c'est que, moi, avant d'y aller, j'ai regardé la terminologie. Je savais qu'il y avait des termes, il y avait un lexique, genre du dark web. Fait que, t'sais, pour être sûr de pas cliquer sur la mauvaise affaire, là, tu niaises pas, là. T'as vraiment été chercher des Formules 1 sur le dark web. C'est pas une... Non, 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 c'est vrai. Non, non, c'est vrai de vrai, là. T'es abarnant, tu trippes bien raide. Plus que ses souliers, finalement, quasiment. Oui, je pense que c'est égal. Oui. Vous autres, avez-vous des passions, même, un peu, un peu, que vos amis vont dire, ah, Christ, tu trippes, là, tu trippes. Bien, c'est drôle, t'allais, je ne sais pas si t'en as déjà parlé dans le podcast, mais c'est toi qui m'as parlé en premier du Nota Bene. Je pense que ton cahier vient de là, moi. Oui, oui, bien de là, moi. Oui, oui, bien de là, moi. Oui, oui, bien de là, moi, chatte. Oui, oui, bien de là, moi, chatte. Oui, ça veut dire Bonne nuit, mais Nota Bene, c'est Nota Bene, j'imagine, en italien. Ah, oui, OK. Mais c'est des beaux cahiers, des beaux crayons. J'imagine que ta plume vient de là. En fait, celui-là, c'est un Mont-Blanc. C'est un Mont-Blanc, oui. Mais c'est ça, mais c'est ma manantie qui m'attent à la moins sur les stylos. Oui, oui. Bien, moi aussi, je suis un peu de même. Tu as aimé ça, oui? J'aime ça quand ça écrit bien. On est dans l'ensemble la première fois. C'est vrai! Oui, oui. Tu m'as fait découvrir ça. Je suis allé récemment et c'est là que je me gâte. Vraiment le fun. Je ne sais pas si ça a une influence sur mon écriture. Quand tu perds un stylo, tu dois t'en vouloir. Ah, c'est sûr. Tabarnak, je te compte un enfant. Ben oui. Comment ça s'appelle? Le plan de match. Oui, avec Frank Grenier. Oui, je vais jouer à soirée à Frank Grenier au plan de match. Le propriétaire, un chic type, un armoire à glace. Je me suis mis comment il s'appelle. Ah non, mais ça, c'est pas ça. En tout cas, il est vraiment super fin. Jack! Jack, Jack, exactement. Vraiment super fin. Et là, j'oublie un stylo, pas un Montblanc, mais un stylo que j'aime beaucoup qui m'a quand même coûté assez cher. Je l'ai oublié au plan de match. Le lendemain, j'appelle, je cherchais le numéro, j'ai appelé Frank Grenier. Dans mon numéro de téléphone, je paniquais. Je suis prêt à faire l'aller-retour à Montréal juste pour aller chercher. Puis, c'est un stylo, en tout cas, c'est niaiseux, mais c'est à billes roulantes. Il n'y a pas le couvercle. Si tu le colles sur toi, l'encre va couler facilement. Lui, Jack, il l'avait trouvé, il l'avait mis dans sa poche. Puis, le stylo avait coulé sur sa poche. La poche de... Oui, fait que là, j'ai réussi à aller parler au téléphone. Ah, c'est toi et ton asti de stylo, tabarnak. Il est brisé, ton stylo. J'ai scrappé une chemise à cause de ton calice de stylo. Fait que je l'ai crissé au vidange. Non! Je me suis dit, ah, tabarnak. C'est juste parce qu'il n'avait pas le couvercle. C'est simplement ça, le problème. Est-ce qu'il aurait pu un stylo et une chemise? Ah, il est super... Le Kieran Bourski dans ce temps-là... Ben là, il m'a dit, là, tu me dois une chemise. J'ai dit, mon stylo valait le même prix que ta chemise. Fait qu'on est les kits. Ah oui? C'est ça que j'ai dit. Ah oui? C'était-tu vrai de vrai, ça? Je ne sais pas combien sa chemise valait. Il valait 50 $. C'est super beau. Non plus, ça, c'est un truc. Si tu ne les connais pas, tu fais juste... Oui, c'est un stylo comme un autre, là. Tu le mets, tu sais, sans faire exprès, mais 50 balles pour un stylo. Ça, c'est pour signer des traités, ça. Je ne te le dirais pas comment j'ai payé. Maintenant, vous êtes libres. Merci, le président. Ça coulait en part avec la guerre, avec Bruno. C'est des stylos comme ça, non? C'est des trucs... Même moi, mon truc, c'est les documentaires en histoire. C'est les documentaires, Toi, tu en écoutes beaucoup? Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Je viens d'écouter le film 1917, ça, ça. OK, mais c'est pour ça que tu as plein de références à la guerre. Bien sûr. Oui? Oui. Le Vietnam, tout ça. Parce que je trouve qu'un humoriste, c'est la même chose qu'un soldat, sauf qu'on ne prend pas des balles, bien sûr. On va à la guerre, mais c'est surtout très psychologique et il y a des étapes. Il faut vraiment que... Il faut que tu te surpasses. Il faut que... Tu sais, on est... C'est individuel sur scène, mais tu as besoin de la collaboration des gens et tu as besoin des gens qui comprennent ce que tu fais. Puis des fois, tu as des flashbacks PTSD dans un show. Tu te lèves là en plein milieu de la nuit. Pourquoi j'ai accepté ce truc? 2008, j'étais dans la merde. T'es un ton Vietnam, là. Puis, tu sais, même parfois, tu es ami avec des... Tu sais, tu as des meilleurs amis qui ne font pas de l'humour et tu as l'impression que tu peux... Tu ne peux pas communiquer. Tu ne peux pas expliquer. Tu as l'impression d'être comme un agent secret puis quand tu viens au milieu d'humoriste, t'es toi-même. On comprend la guerre, on comprend les trucs. Comme là, en ce moment, comme dans le podcast, en ce moment. Oui, je ne peux pas te voir pendant trois ans, mais je vais comprendre. On est déjà allés au combat ensemble. Mais Bruno, c'est de là d'abord parce que quand tu commençais à animer une soirée d'humour, tu nous disais toujours c'est un soldat d'élite. Oui, c'était pour vous motiver parce que je savais que c'était dur. Mais c'était pour vous motiver. C'est comme ça, t'arrives les yeux grands ouverts puis tu sais, c'est comme la drogue qu'on mettait dans les soldats allemands pour qu'ils marchent trois semaines. Quoi? Ils étaient sur la mètre les soldats allemands. Non, ils mettaient ça dans leur nourriture? Non, ils avaient une pilule comme une vitamine C pour continuer à marcher. Puis sérieux? Mais il y avait un down à un moment donné, il était scrat. Oui, mais ils continuent à en prendre. Oui, c'est ça, c'était à volonté. Il n'y a pas de down dans la... Quoi? Oui, oui. Ça, c'est pendant la deuxième... Regarde, regarde ça. Sérieux? Puis Hitler, il prenait une drogue aussi qu'aujourd'hui, tu sais comme, hé, Chris... Fantanil? Bien, peut-être. Non, mais il prenait... Comme l'héroïne, mettons, un truc comme ça. Oui, un truc vraiment hard, mais que, tu sais, c'était genre des injections que dans le temps, tu sais, ça passait. Mais il prenait ça dans ses temps libres? Non, il prenait ça pour calmer son anxiété parce qu'apparemment, il y avait une certaine dose d'anxiété. C'est drôle, j'imagine Hitler juste devenir fucking smart avec tout le monde, tu sais. La drogue le rend gentil. Oui, mais c'est surtout ça... Quand quelqu'un te motive et te parle comme ça, tu ne vois plus la perception du danger ou le risque que tu prends. Tu sais, puis après, tu te lances. Pour moi, c'est motivateur. Mais bref. Qu'est-ce que tu faisais, Bruno, avant de faire du moins? J'étais un civil, comme tout le monde. J'étais un civil, je faisais du 9 à 5. J'étais... Je travaillais... Je ne sais pas si... Je vendais des pare-brises. Tu vendais des pare-brises? Ah, ouais. Après, j'étais allé travailler chez TELUS et après... Non, avant ça, je travaillais dans une compagnie de location de voitures. C'est là que j'ai appris à conduire. Ah ouais? Je n'avais pas conduire. J'ai eu le boulot, mais j'ai scrappé trois voitures. Tu me disais, c'est quoi? Non. Dans le parking, faisant les stationnements au centre-ville. René Lévesque, à côté du Centre Bell, on rentrait les voitures et les espaces sont petits, les Chevrolet qui... Scrappé, mon... Scrappé. Tu avais ton permis? Ouais, j'avais mon permis, mais ça ne veut pas dire que tu es bon. Le permis, c'est 20 minutes. C'est 20 minutes le permis. Je l'ai passé à Saint-Hyacinthe, en plus, le permis. Pas de trafic. Il n'y a rien à Saint-Hyacinthe. Il y a juste du monde qui dit bonjour. On dirait qu'il se passe le message que tu es en train de faire ton permis. Fait que les routes, mon gars, sont lises. Tout le monde fait attention. Les gens stasent. Mais je l'ai coulé trois fois. Non, pas à Saint-Hyacinthe, Henri Bourassa. Ouais. Tu trafiques partout, mon gars, c'est terrible. Ceux qui l'ont passé à Henri Bourassa... Tu viens de Saint-Hyacinthe? Non, je suis allé pour la facilité, mon chap. Mais c'est... Mais c'est ce que tu es allé là pour ça? Non, mais maintenant, je sais conduire. Maintenant, avec la... Ça, je te parle de la... Mais c'était ta stratégie pour le passer? Non, à un moment donné, il n'y avait plus de place à Henri Bourassa. C'était plein. Tout le monde va à Henri Bourassa. Mais le truc, c'est qu'Henri Bourassa, passer ton permis, c'est difficile quand tu ne conduis pas. Et puis quand tu n'as pas ton permis, personne ne veut te passer de ta voiture. Ah, OK, je comprends. C'est vrai. C'est une voiture pour apprendre. Surtout si ça fait deux fois que tu coules. Exactement. Même avant ça, les gens ne voulaient pas dire non, 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 non. Et puis au début, tu apprends sur le temps. Oui, mais c'est vrai qu'il y avait comme... Je me souviens quand on passait à notre permis qu'il y avait tout le temps la légende urbaine de à telle place, c'est plus facile, puis à telle autre place... Moi, je pense que toi et moi, on l'a passé à la même place. Valleyfield, certain. C'est fascinant, ça. Encore plus que ça. Non, non, non. T'as une minute de Valleyfield. Dans Valleyfield, il y a des pièges quand même. Il y a une place qui a cinq... C'est comme un cinq coins, d'autant. Puis il te le disait genre... Tu as passé là, toi, dans ton examen? Oui, ben oui. C'est un piège. C'était-tu là où il y a la lunetterie? Oui, exact. Oui, exact. Puis le pont blanc aussi qui était barré, fait qu'il n'y avait pas d'aller... En tout cas, le petit pont blanc au-dessus du canal. Fait que c'était comme... Mais il fallait quand même laisser la priorité malgré tout, même s'il n'y avait pas d'auto qui venait. C'était comme... Il y avait plein de petits pièges là-même. Mais oui, il fallait... À vous, tu n'as jamais été aussi concentré de ta vie pendant... J'ai jamais aussi bien conduit toute ma vie qu'à ce moment-là. Non, parce que quand tu viens de la région moindrement, ben région, tu sais, Valleyfield, ce n'est pas la région région, mais c'est ça. Ce n'est quand même pas Montréal. Il n'y a pas de transport en commun, surtout pas au début 2000. Tu as besoin d'une auto pour te déplacer puis avoir une vie. Fait que non, je la passais. C'est surtout aussi que tu montes dans la hiérarchie de la popularité si tu as un char. Ça, je l'en ai vraiment beaucoup. Pour ton estime personnelle aussi, moi, je me sentais inapte. Inapte. J'avais 26 ans, je n'avais pas conduit. J'étais inapte. Tu coules ton permis, le gars, il fait... Ah, tu as failli nous rentrer dans un tas de ferrailles. Henri Bourassa, trois fois. Trois fois, mon gars. Tu n'aurais même pas laissé un carrosse à l'épicerie. Trois fois, tu t'imagines? Toi, Maud, ça s'est bien été. Moi, je suis en train de... J'ai mon temporaire puis j'ai le même... Oui, en ce moment, j'ai mon temporaire puis j'ai besoin de pratiquer mais je connais juste quelqu'un qui a une voiture manuelle fait qu'il faudrait que j'apprenne automatique. Non, apprends-la automatique et puis je suis sûr que tu es un ami mais honnêtement, c'est la pratique. J'ai eu quelques cours puis je me suis fait crier après « Tu vas me casser la voiture! » Vraiment, j'ai stressé. C'était-tu en français qui te donnait les cours? Non, oui. Il avait un accent français mais il était maghrébin. T'en tient une auto? Oui, mais manuel. Donc, je ne peux pas pratiquer mais l'occasion manque à me pratiquer puis ça fait que les seuls moments que j'apprends à conduire, c'est directement dans le cours et je n'ai pas pratiqué avant. Ah, OK, oui. Je comprends. Puis c'est dans le trafic, justement, Ribourassa ou Technique Saint-Denis. Oui, mais si tu peux prendre automatique, prends-le et puis après, tu apprends à manuel. moi, je conduis manuel puis le test, je l'ai fait automatique parce qu'il regarde la synchrone. C'est un stress de moi. Oui, c'est ça. Il faut t'apprendre à conduire avant d'apprendre à conduire manuel. Complètement. J'ai une mini-anecdote de quand j'ai passé mon permis. Je l'ai passé du premier coup. Désolé, Bruno. À la fin, l'épreuve de la fin, c'est dans le stationnement de la SAQ. Oui. Il me demandait de me stationner de reculons et le gars, il regardait mon stationnement puis il finissait de remplir la fiche puis il avait l'air à voir autre que ça finisse. Puis il a fait des félicitations, jeune homme, il s'est passé puis tout. Il s'est levé la tête, il m'a donné la feuille, il est sorti du char et j'étais tellement collé, moi, sur l'autre auto à côté de moi que je n'étais même pas capable d'ouvrir ma porte. Wow! Il ne l'a pas vu. Le gars, il ne l'a jamais vu. J'ai sorti de l'auto, je suis allé me re-parker ailleurs. Il n'a pas regardé. C'est drôle. Moi, tu vois, j'avais passé un vendredi après-midi qui est genre 4 heures puis il a temps de faire le test, tout ça. On arrive au stationnement, je fais la même affaire que toi, mais moi, je suis capable de sortir, tu vois, visiblement. Sauf que il est comme 4 heures, il est quasiment 5 heures, fait qu'en fait, tu passes, mais en fait, tu es obligé de revenir lundi prochain. Ah non, tu mièzes. Oui, fait que j'avais mon permis, mais je n'ai pas pu l'utiliser. Moi, j'étais fait un plan, je pars avant de couvert. Ben ouais, man. Ah, il fallait que t'en rende la semaine d'après. La semaine d'après, mon gars. Ouais, ouais. Ah non. Puis ça, ben j'ai pété une coche pour vrai dans le, je m'excuse aux gens qui étaient là à Valleyfield en 2005, non 2004, mais j'ai vraiment pété une solide coche. J'ai quasiment parti une révolution, genre j'ai, après ça, je me suis vraiment impliqué pour vrai dans toutes les affaires, les mouvements anti-gouvernementaux, les greffes étudiantes parce que ça partait de ma frustration. C'est ton permis de conduire. Ouais, genre, c'est un petit gouvernement en marde, même pas capable de me donner mon permis quand je l'ai. Un fonctionnaire qui fallait qu'il arrête à 5 heures. Ouais, j'étais comme, il faut changer les affaires, fait qu'à chaque fois qu'il y avait une manifestation anti-gouvernement, j'étais dedans pour... T'étais dedans en char. Ouais, j'étais comme, oui, en plus, je vais être la dernière victime. Hé, je veux pas couper rien. Bruno, c'était un plaisir de te recevoir. Merci, les amis. Je vais laisser les 5 dernières minutes à Mélanie Couture qui va revenir parler de son numéro. C'était vraiment cool, Bruno. Je veux que tu reviennes. C'est drôle, Bruno. Ouais, je veux que tu reviennes, mais tu nous parleras des meilleurs documentaires que t'as vus. D'ailleurs, si vous voulez suivre Bruno Lee, vous pouvez le suivre sur Facebook et Instagram. L-Y. L-Y, oui, L-Y. C'est Bruno L-Y. C'est pas dur. C'est pas dur. L-Y. Deux lettres. Deux lettres qui en disent long. Mélanie Couture qui est la seule humoriste qui va être venue avant et après son numéro. C'est pour ça que je suis content de voir. C'est pour ça que je disais n'importe quoi pendant que vous changiez de place. Là, je souhaitais que Maud ait un high contact avec moi pour qu'on puisse jaser pendant qu'elle se déplace. Mais toi, tu faisais juste des regardes. Oui, je regardais Mél. Bon, c'était contente. Exact. Elle voulait avoir une primeur. Parce que moi, j'essaie juste de me mettre dans la tête des gens qui écoutent juste en audio. Puis là, tout ce qu'ils entendent, si je ne parle pas, c'est... C'est élaborieux. Oui, mais ça fait partie du line-up. Ça fait partie du concept du show. Oui, oui, oui. Ben oui. C'est le fun parce qu'en tant qu'humoriste, on va le réécouter parce qu'on a tous manqué des bouts. Exact. C'est quand même vrai en plus. Mélanie, pendant que tu étais partie, on a parlé de... Tu étais sûr qu'on parlait des vêtements? Non. On choisit les vêtements sur scène. On a parlé de Formule 1, on a parlé de titilo, on a parlé de documentaire de guerre. Le permis de conduire. Et là, juste avant que tu arrives, on parlait de permis de conduire. Mon Dieu, j'ai manqué tout ça. Tu as ton permis de conduire? Oui, oui, j'ai un permis de conduire. Tu l'as-tu du premier coup? Elle me fait des livres. J'étais chanceuse. Ben, j'étais chanceuse. Mon père est un policier à la retraite, fait que j'avais un bon... C'est vrai. Un bon coach à la maison. La fille à couture. Oui, la fille à couture. La façon qu'il m'a montré à conduire manuel, c'était sur une vieille Nissan Sentra qu'on avait, tu sais, fait que ça ne lui dérangeait pas trop qu'on la batte, celle-là. OK. Puis, il m'a amené dans un quartier industriel puis il m'a mis de reculons dans une descente de van. Tu sais, où est-ce que les vannes se reculent pour aller décharger la vieille de go. Un loading dock. Puis là, il a mis le break à bras, on a switché, puis il a fait sort. Manuel, en plus? Manuel. Ça, c'était un père policier. Mais je savais, j'avais pris mon cours, par exemple, automatique. J'avais passé mon permis automatique puis j'ai appris à conduire manuel. Ah, mais tant mieux. Fait que Maud, un père policier l'a fait. Tu vas apprendre ma grande. Oui, j'en ai fait des donuts. Est-ce que ton père était un gars très discipliné? Oui, mon père est quelqu'un de très discipliné puis c'est pas un militaire, c'est un gros nounou. Tu sais, mon père a fini sa carrière aux enquêtes internes de la GRC parce que ça l'intéressait justement qu'il n'y ait pas de mauvaises personnes dans la police puis tout ça. Incorruptible. Bien oui, c'est ça. Il fait partie des good guys. Puis je suis contente parce que mon frère a suivi ses traces puis c'est un bon pacifiste, mon frère aussi. C'est une phrase pacifique. Oui. Fait que je me dis au moins qu'il y en a quelques-uns qui peuvent avoir de l'allure dans ce cas. Quand tu dis à un monsieur qui est policier, qui veut pas, quand t'es policier, t'es quand même assez d'une droiture, c'est comme tu dis. Oui. Moi, je veux faire de l'humour dans la vie. Je veux faire de la scène. Je veux être une artiste. Bien, surtout après avoir eu un bac en sexologie puis en disant « Je peux-tu revenir à la maison? » Je veux aller à l'école. C'est un vrai mot. Mais surprenamment, c'est ma mère qui a paniqué un peu plus parce que ma mère, elle était directrice de banque. Fait qu'elle, elle voyait les finances beaucoup plus que le restant des choses. Tandis que mon père, lui, il a comme un âme un peu artistique. À sa retraite, il a fait partie d'un barbershop quartet qui est un... Des quatuars qui font de la cappella. Une grosse chorale à cappella. Fait que tu sais, il y a quand même une fibre très, très monsieur sensible qui aime les arts puis tout ça. Y a-tu ça sur YouTube quelque chose, ton père? Oh, bonne question. Faudrait que je check ça. C'est quoi le nom? Tu sais-tu? Ah, c'est le barbershop quartet de Saint-Lambert. Moi, c'est mon frère. Il y avait des shows à l'école secondaire de Saint-Lambert. Un show par année puis il y avait des messieurs de 80 ans. Il est rentré là pour le fun. C'est un cliché, le nom de Saint-Lambert. De Saint-Lambert. Les baronnets de Saint-Lambert. Saint-Lambert. Oui, c'est ça. Tu me crises dehors? Non, non, juste deux minutes. Mike, il va venir deux minutes, tu vas revenir. Ah, je vais revenir? Non, mais il faut juste rester en cadrage. Mike, il va juste venir nous faire un petit coucou étonné avec l'anime. Ton numéro, oui, c'est ça. On va demander à Mike. C'était intéressant pourquoi tu voulais que je revienne. Ça a bien été. On va demander à Mike justement si ça a bien été pour Mélanie. Oui, ça a-tu bien été mon nouveau bit sur les gens qui n'ont pas confiance en eux? Oui, oui, ça a bien été. Moi, c'est ça, j'ai dit après ton numéro, le gag du Arlen Glodtrotter, c'était très bon. Mais oui, oui. Mais ça a bien été, mais il était semi-froid sur des affaires. Ah, bien moi, je savais, j'ai su où que ça a moins élevé, mais c'est correct parce que le texte était moins préparé. Il y a deux gags d'exemples de personnes qui ont confiance en eux qui ne devraient pas l'avoir qui ont moins marché, mais c'est parce que je ne l'ai pas bien wordé non plus. C'est ça, il y a des affaires que c'était des... Quand tu le dis pour la première fois, ce n'est pas nécessairement les mots que tu veux dire exactement, mais ça me confirme que c'est un number, ça, puis que j'ai juste besoin de continuer à le travailler. Puis l'opening puis le close a super bien été, fait que je n'ai pas tant... Good job. Merci. Mais là, vu que Mike n'est pas là longtemps, vous m'excuserez, vous trois, on va pluguer, c'est chaud. Oui. On va fêter pluguer. Mike, il joue au bordel en quelques semaines? Le 24 février. Puis le show est à 9h, parce que tu es deux fois le même ça, il reste une couple de billets. Oui, c'est lui 21h, je pense qu'il reste une cinquantaine à peu près. OK. Mais alors, où est-ce qu'on va mettre l'épisode en ligne? Peut-être qu'il va en avoir vendu. Il va t'en rester 23. Puis, c'est toujours au petit Champlain à Québec aussi. Oui, le 15 mai, il est sold out, le 15-16 juin, il reste à peine 60 billets par show. Oh, nice. Fait que, c'est ça. Mike Baudouin, il est quand même, on est chum dans la vie, il est quand même assez précis. Puis Mike, ça va-tu mettre tes affaires au petit Champlain? Il en reste 62 tout le soir, 54 l'autre. T'as parlé, je me demande... C'est parce que ça me stressait. C'est obsessif, cette maudite affaire-là. Moi, je fais à semblant « Ah, c'est pas ça qu'on est dans la vie. » Quand c'est complet. Quand c'est complet. Je me fais une petite gâterie quand c'est complet. Il y a du quoi que je suis obsessif? Non, pas obsessif, mais j'aime ça répondre. Mais j'en parlais vite, vite avant, tantôt. Tu sais, il y a des gens qui commentent en dessous des vidéos, des podcasts, et tout. Moi, j'aime ça répondre. Ah, tu fais ça? Tu sens bonne tes réponses. Il y en a une couple, parce qu'en 4K, visiblement, je suis là, tant à barnaque. Je me l'ai fait une couple de fois, mais des fois, je fais des gags. Les gens sont pas faits. Des fois, je bitch un peu. Il y a un post que les comédiens ont fait, puis il y a une madame qui a dit de quoi de méchant sur toi, puis je l'ai ramassé en dessous. Tu m'as défendu. J'aime bien ça. Je me souviens, une fois, il y avait une fille qui m'avait vu, on parlait des choses extérieures, elle m'avait vu à juste pourrer extérieur. J'animais, puis j'avais une couple d'invités, puis je faisais du crowd work un peu comme ici. Puis après, elle a écrit sur ma page que j'étais arrogant puis désagréable, puis je m'écris ça de mon public. Puis j'ai checké son Twitter, puis elle envoyait chier tous les artistes du Québec. Le seul qu'elle aimait, c'était Justin Bieber. Non! Fait que je l'ai démoli, mon gars, puis je suis allé voir où est-ce qu'elle travaillait, puis j'ai fait des jokes sur sa place. C'était comme, je vais aller te voir à ta job pour que tu me serves comme de la marde. Tu sais, c'était ça. Puis après, moi, j'aurais comme peur un peu de toi après parce que t'as l'air de Moïse qui va venir rentrer dans une sèche. J'ai tout screenshoté les shit, j'ai tout posté, puis après, elle m'écrit, elle fait, peux-tu enlever ça, s'il te plaît? Il y a des gens qui t'aiment qui, là, il m'insulte, moi, en privé, mais je fais comme, mais t'as compris, rendu-le. Bon, mais moi, avant que ça revienne le football, je te mets dehors. Ok, parfaitement. Non, mais j'ai oublié une date? Non, je pense pas. Montréal-Québec. Oui, là-dessus. Puis tu fais les premières parties de Rachid Badouri partout. Non, bien, j'anime au casino, bien, de Tremblant, il va rester, ça finit fin février, tous les jeudis, c'est gratuit, fait que c'est dans le coin de Tremblant, puis j'anime Montréal à partir de mi-mars, tous les mercredis, c'est gratuit. Je suis au moins plusieurs invités. Je cours 13 mai. Ok, cool. Merci, Mike. Ciao. Bonne fin de show. Est-ce que ça m'amène à un sujet, ce que Mike a dit? Puis Mel, Mel, j'ai de quoi dire, parce que Mel et moi, on est allés à sous-écoute ensemble. Ok. Puis moi aussi, malheureusement, je fais comme Mike, je vais voir les commentaires, puis à un moment donné, je répondais à du monde qui avait dit des commentaires sur nous deux durant le pilon, à un moment donné, je voyais ton commentaire à toi. Tu avais répondu. Puis là, je t'avais genre, ah, tu avais fait une nasty de bonne réponse au hater, mais en même temps, je me disais, tu avais eu tellement de beaux commentaires aussi que je me t'ai dit, ah, Chris, Mel, ça aurait été le fun qu'elle allait dire à ceux qui t'avaient un beau. Parce que là, tu avais juste, au début du mois, peut-être t'es retourné après. Au début, tu avais juste répondu, mais ton gag était bon avec Chris. Je me souviens un peu. Des fois, je mets le pouce à ceux qui font le gentil commentaire. comme ça, il voit qu'il y a un like puis c'est Mélanie Couture qui a l'air. Ah, OK, cool. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est un pouce encore. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est un pouce en haut, un pouce en bas aussi. Ah, il ne voit pas qu'il like. Ah, il ne voit pas qu'il like. Il n'y a pas une notification. Non? Pas sur YouTube. Tu me liens, André. André vient de le dire, parce qu'il n'y a pas de micro, André, mais il dit, il ne voit pas qu'on like. Mais un like, juste pour être sûr sur YouTube, c'est quand on écrit « J'en forme ta gueule, est-ce que t'es délée? » C'est ça? Parce que moi, c'est ça, j'en ai un esti et j'en ai plein. Vraiment beaucoup. Comment? Non, mais comment vous délée? Comment vous délée, Cléa? En fait, le commentaire que le gars avait laissé, c'est un commentaire un peu gratuit. Oui, c'est gratuit, André. C'est parce que, je pense qu'il voulait juste puncher. Mais c'est parce que Mike, il parlait de mon roman « 21 amants sans remords ni regrets » pendant le podcast. Fait que le gars, il a dit « On offre nos condoléances ou nos sympathies, je pense, au 21 amant. » Oui, parce que tu les as tués. Non, mais moi, j'ai écrit « Tu les donneras directement à ton père. » Oui! C'est drôle, ça! C'est comme une jaune de ta mère, si on veut. Oui, c'est ça. Le modérateur, il était supposé de l'enlever, mais il a dit « Quand j'ai vu la réplique que t'as faite et combien de personnes ont aimé ta réplique, il dit là, ça te nuisait que je l'enlève. » Il a l'air de répondre dans le vide. Exact. Ben, tu sais, comme il aurait pu enlever ma réplique. Non, non, tu dis, avec « C'est ça, Ninda, je m'en souviens. » C'est ça, j'ai juste bien joué. C'est correct. Les gens, des fois, « Rose Battle » n'existait pas encore et ils ne connaissaient pas ma capacité à « roaster » les gens. Mais là, je n'en ai plus vraiment. Moi, qui est bon là-dedans, moi, ça m'a... Personnellement, ça m'a... Ça t'indiffé? Ça m'affectait beaucoup au début. Au début, quand j'avais sorti des vidéos, mettons, comme les douchebags ou les premières vidéos que j'avais mises sur YouTube, ça m'affectait beaucoup parce que YouTube, je les trouve plus trash. Ils sont violents quand même. Puis à un moment donné, j'ai passé par-dessus puis j'ai fait « OK, tabarnak, il faut vivre avec. » Puis c'est du monde qui n'a pas de vie pour écrire des incendiements. Mais vous autres, comment vous déliez avec les haters ou les commentaires, mettons, négatifs sur les médias sociaux? Oui, bien, en fait, moi, c'est... Les médias sociaux, tu sais, moi, je ne suis pas trop présent parce que j'ai un rapport très conflictuel avec tous les médias sociaux, je trouve. Puis j'en reçois pas. Puis quand je suis pas peu de quoi, c'est des gens qui me suivent. Fait que tu devines qu'ils t'aiment. Il n'y a personne qui est sadomasochiste au point de... Mais moi, mettons, l'expérience que j'ai vécue, c'est que j'étais dans une émission de radio commerciale. Puis il y a comme la messagerie de texte qui rentre pendant que tu parles. Oui, oui, oui. Puis mettons que ça arrive, il y a une chronique qui va un peu moins bien, tu es un peu moins inspiré. Tu as comme la réaction automatique des gens et ça peut être ultra violent pour vrai. Oui, vraiment. Puis moi, pour vrai, puis je l'avoue, il y a eu une fois de trop. Ça m'a carrément cassé. Puis ça m'a... Encore aujourd'hui, je ne suis pas complètement rétabli de ces fois-là, de ces quelques fois-là parce que, tu sais, comme tu dis, j'admire full ça de dire ça fait partie de la game puis on s'en fout, il faut passer par-dessus. Reste que... Quand tu s'y reçois, c'est le coup, mais c'est jamais vraiment le fun. C'est personnel. Le message de texte pour avoir fait de la radio, c'est tellement rapide comme insulte que oui, là, ça m'affecte moi et tout. Bien oui, puis tu sais... Ça ne le cachera pas, tu étais à C'est quoi? Oui, j'étais à C'est quoi? Puis ça arrivait des fois que, veux, veux pas, ton humour est en marge du public de C'est quoi? puis c'était pas... Tu sais, puis j'ai rien contre C'est quoi, C'est quoi? vous m'a donné une chance puis ils m'ont appuyé jusqu'au fond, ils ont été vraiment gentils avec moi, c'est juste que, effectivement, la proposition que j'envoyais n'était pas bien reçue par tous les auditeurs. Il y en a au contraire... Le public cible normal. Exactement, puis il y en a au contraire qui adoraient ça, fait que tu trouves l'équilibre là-dedans, mais quand tu reçois des affaires, puis c'est la quantité à un moment donné aussi qui finit par faire mal. Un, tu fais, bon, c'est pas grave, mais quand t'en as comme huit de suite, moi, c'est là où à un moment donné j'ai fait attaquer, moi, je peux plus, puis... Moi, je trouve ça plus difficile quelqu'un qui atteint mes compétences que quelqu'un qui attaque mon physique. Ça, moi, je m'en fous, puis le physique, pour vrai, c'est l'argument le plus faible au monde. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je fais comme, ah, mais si tu commences à attaquer mes compétences, le problème, c'est que peu importe t'es qui et peu importe dans quel domaine tu travailles, si t'es 100 % sûre de ce que tu fais, bien, c'est sûr que tu vas crasher à un moment donné parce que t'es pas supposé de tout le temps être sûre de ce que tu fais. Le doute fait partie du travail puis de la compétence puis le droit à l'erreur. Fait que, tu sais, c'est comme on dirait que quelqu'un, tu sais, vient te stabber dans une plaie que toi qui a juste un... Ça fait partie de l'art. Un silinge par-dessus. Puis il y a trois aussi où, tu sais, on le sait tous, je veux dire, tu le sens instantanément quand ça lève ou ça lève pas. Tu sais, tu le sais, t'as pas besoin de recevoir 18 messages de Christ est pourri, est-ce-t-il, faire me voir ta gueule, je veux plus jamais te revoir. Tu sais, il y a comme ça. Fait que là, tu te fais comme confirmer mais de façon assez violente que c'était pourri puis c'est jamais le fun. Puis c'est sûr que... L'affaire, c'est que c'est jamais pourri non plus. On n'est pas à un stade où est-ce que ce qu'on va faire est pourri. Pourri, pourri, non, mais c'est vrai que des fois, ça peut être... Mais les mots, ils blessent. Oui. Puis à un moment donné, on se met à croire des affaires qui n'ont juste pas de sens. À un moment donné, tu n'aimes pas quelque chose, tu ne vas pas le voir. Internet est grand. Des fois, on dirait que... Je trouve qu'il y en a qui s'acharnent. Il y en a des fois qui s'attaquent à toi puis c'est toi qui vont tout le temps revenir. Toi, tu dis comment avec ça? Moi, ça me fait plus de peine que ça me fâche. Ça me fait de la peine mais j'essaie de focuser sur le positif puis on a beau dire que ça ne nous atteint pas, ça nous atteint. La façon philosophique, c'est de dire je vais essayer de m'améliorer sauf qu'en même temps, des fois... Ça te joue dans la tête. Oui. Tu dis, je ne suis pas, je ne suis pas. Parce qu'à un moment donné, c'est peut-être des gens qui sont à la base, qui ne t'aimeront pas. Tu aurais beau offrir ton meilleur numéro le plus accessible. Ils ne t'aimeront pas de voir. Ils ne t'aimeront pas. Tout comme toi, il y a des gens que tu n'aimeras jamais. Exactement. Ça ne sert à rien. Le danger, je trouve, c'est de rentrer dans un cercle où tu veux plaire à des gens qui sont condamnés à ne pas t'aimer dépendants de ça. Comme faire des petits plots chauds à un gars qui se calisse de toi. Non, mais pour vrai, oui, ça fait de la peine à un moment donné. Aucune reconnaissance. Oui. Mais moi, j'ai tendance à répondre soit tellement honnêtement que je le dis, c'est triste ce que tu dis, ce n'est pas fin. Oui, oui. Puis des fois, c'est des gens malheureux tout seul. Tu peux juste voir deux secondes en profil. Majorité du temps, selon moi. Oui. Puis ça m'est arrivé une couple de fois où j'ai répondu gentil et comique en me disant ah, gna gna gna, c'est drôle. Puis finalement, ils sont venus me parler, on a jasé puis on est devenus amis. Tu sais, amis Facebook. Oui, oui, oui. Mais c'est arrivé que des fois, tu viens juste en douceur faire comme... Tu viens d'ouvrir une grande porte en ce moment à bien des gens seuls qui ont besoin d'amis. Je ne suis pas psychologue, mais tu sais, je peux venir faire ça va-tu? Tu es correct? Pourquoi tu t'en prends aux gens comme ça? Ça ne va pas? Puis finalement, ils se confient. Ils font oui, ça ne va pas. Je vais habiter dans le sous-sol. J'ai eu de la misère. Puis là, tu fais, je comprends, je te souhaite d'aller mieux. En tout cas, je trouve... Puis ça finit avec merci, bonne soirée. Oui, mais ça finit avec un regard positif parce qu'il commence par t'insulter puis finalement, il te complimente. Finalement, c'est bon ce que tu fais. Mais c'est que tu es en train d'humaniser à quelque part. C'est un humain qui est derrière ça. Mais tu es en train d'humaniser lui puis toi en même temps. Si tu fais, ça me fait de la peine ce que tu as écrit. Parce que dans la vie en général, l'humain normal se faire dire c'est pourri même ce que tu viens de faire. Genre, je viens de perdre mon temps. J'ai haït ça. L'humain normal, il va être affecté par ça. Puis je pense qu'on est tous des humains normaux. Oui, oui. La fragilité de l'artiste. C'est comme elle parlait tantôt. Puis l'affaire avec l'humour qui est vraiment plus crée qu'à peu près beaucoup plus d'autres formes, qu'il y a beaucoup d'autres formes d'art, c'est qu'on est comme condamné à être poche devant... Tu sais, ce processus-là, se planter fait partie du processus. C'est ça. Fait qu'on le sait. Puis c'est comme ça faire martel... C'est comme si on est en train de construire un jungle numéro, là, mettons. Là, t'as une masse qui arrive. C'est pas... Je le sais en ce moment, c'est pas fini. Je le sais que c'est pas bon. Ah, c'est vrai. Puis c'est contre... Tu sais, il faut que je fasse fi de ça pour continuer, mais il y a quand même un moment où ça va faire frapper dessus. C'est pas super agréable ni super constructif. En tout cas, moi, je trouve... En tout cas, moi, je trouve... Il y en a que c'est parce qu'ils comprennent pas ton mot, fait qu'ils sont fâchés de pas comprendre. Ils te trouvent plate parce que tu comprends pas ce qu'il y a de drôle dans ce que tu fais. Oui, peut-être. Fait qu'ils veulent comprendre. Toi, tu fais partie de la gang des Denis Drelay qui a du monde qui font comme... Je suis pas capable de comprendre ce qui est en train de se passer. Fait que ça les m'écris. Fait que je me sens moins intelligent, fait que je vais t'attaquer. Puis ce qui est triste, c'est que tu veux pas fâcher personne. Jamais t'as écrit ça en te disant « Lui, là, va être pas content de ce que j'écris. » On essaie juste de plaire. C'est tout ce qu'on veut faire. Fait que déplaire, ça fait mal. Mais moi, je tiens à vous dire quelque chose que je vous aime beaucoup. Moi aussi, je vous aime beaucoup. C'était un agréable podcast, André. On a eu énormément de plaisir et c'est là-dessus qu'on va finir. Oui. En s'envoyant de l'amour entre nous. Je vous aime. Vous voulez voir mon show. Ben attends, attends. Je suis rendu là, Mel. Je m'en allais. Je suis rendu là. Rest assis là, rest assis là. Je veux remercier tout d'abord Julie Lacroix et André Beaupré. André à la technique et Julie au booking. Et ici, on va aller voir Mélanie Couture en spectacle. Oui. On fait mélaniecouture.com avec son One Woman Show pure couture. Moi, j'aime bien dire le One Human Show. Je pave la trace pour les trans. Oui. C'est bon, c'est même. Le One Human Show. Ça, c'est la fille qui étudie en sexo. Prochaine représentation en Abitibi. Venez voir ça. Je suis à Malartic et Lassard. Malartic et Lassard? En février. Ça s'en vient. En février. La semaine prochaine selon votre podcast. Puis tu vas te promener partout. Après ça, oui. Parce que les gens, ils écoutent un podcast quand tu as le temps. Exactement. Jusqu'à l'automne prochain avec ce show-là, un podcast qui sort de l'ordinaire avec Preach. On écoute Les Fallops qui est disponible sur plein de plateformes. YouTube? Toutes les plateformes. Toutes les plateformes qu'il y a des podcasts habituels. C'est ça. Venez voir soit notre page Facebook ou Instagram. Puis habituellement, on met tous les liens à chaque fois qu'on upload un épisode. On parle de sexualité, mais on démystifie des affaires en riant parce que souvent, ça rentre plus quand tu ris. Génial. Puis les invités s'ouvrent aussi. Oui. Puis on a souvent des experts quand c'est un sujet qui nous dépasse. Moi, j'ai beaucoup d'anciens collègues sexologues qui viennent au podcast. Ça fait qu'on attaque un sujet genre la sexualité après la grossesse ou le polyamour ou le sexe à l'écran ou des choses comme ça. Mais on est toujours assez bien avec les sexualités. Si je peux me permettre, je trouve que ce qui est le fun, c'est que ça répond à des questions que je ne m'étais même pas posées. Ah, c'est bien cool ça. C'est un beau compliment. Si, on va les voir, maudelandry, maudelandry.com. Tu es un rodage en ce moment. Oui, j'essaie des blagues. Je construis mon One Man Show. Oui, One Man Show. One Man Show, toi aussi, tu dis ça? Ça peut être ce que tu veux. One One Man Show. One One Man Show. Mais c'est vrai. Ce n'est pas une question de genre. C'est un humain. maudelandry.com. Yes. On sait-tu quand est-ce une première éventuelle? Y a-t-il une date? Il n'y a pas encore de date, mais c'est en train de se construire. Une saison? Je regarde ton agent. Y a-t-il une saison non plus? Il n'y a pas de saison? C'est encore un secret. OK, parfait. C'est un peu sur le même pattern que, mettons, ensemble breton. Oui, exactement. On roule, on roule, on roule. On roule, puis le show, il ne sortira pas quand il ne sera pas prêt. C'est sûr. C'est bon, ça. Bien, bonne continuation, bonne création. Merci. Philippe, Audrey, la rue Saint-Jacques, campivalencien de naissance. Oui. Si on va aller sur ton site, c'est juste philippeaudray.com. Il y a un trait d'union? Oui, je pense que oui. Je ne vais jamais voir mon site. Je te le confirme, il y en a un. .com. Ton spectacle, hélas, ce n'est qu'un spectacle d'humour partout en tournée. Pas mal, les dates sont sur le site. J'ai fait un film, ça vous pouvez le voir sur pornhub.com. Ebony Masterclass. Il y a une scène où on va en French. C'est vrai, Maud, elle a joué dans les barbares. C'est vrai, les barbares, dites-le comme il faut. Oui, les barbares de la Malbaie, puis c'est vrai que Maud et moi, il se passe de quoi entre elle et moi? Il y a une petite soirée arrosée. C'est vrai, Maud, j'ai vu dans le preview. Oui, je suis convainc à la tentation de Maud dans le film. C'est plein d'élégance. Puis c'était dans un motel archi dégueulasse avec des vraies prostituées. On était vraiment dans l'ambiance. C'était-tu vraiment à la Malbaie? Non, c'était pas à la Malbaie. C'était à Château-Gay. Oui, en tout cas, c'était sur le bord d'une autoroute. Puis je vais faire une anecdote de tournage si tu permets 30 secondes. Je ne vais pas prendre m'excuse. Non, vas-y, vas-y. La joke, c'est que je ne sais pas si tu sais, mais il y avait comme 4-5 chambres réservées à la production. Mais vu qu'il y a une scène un petit peu osée avec le petit gars qui fait la co-vedette qui est comme un petit gars de 15 ans. À 15 ans, il n'avait jamais embrassé une fille pour vrai. C'était comme délicat. Ils ont fait un close set. Oui, puis il y a comme la chambre pour le plateau. Puis tout le reste de l'équipe qui est quand même une cinquantaine de personnes se ramasse dans les 5 chambres. Sauf que ce soir-là, je ne sais pas, le traiteur était vraiment « ça passait fucking pas ». C'était un hôtel cheap. Il n'était pas question que je vide mes tripes pendant que tout le monde est en train de checker. 40 personnes dans ma chambre. Oui. Vu que c'est un hôtel à sieste, ce que j'ai fait… Non, 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 Pour aller aux toilettes. Oui, j'ai loué une chambre 40 piastres. Aller aux toilettes. Aller aux toilettes. Oui, j'ai eu ma petite loge pendant deux heures et quart, je ne sais pas trop. L'intérêt, ça n'a pas de prix. Non, ça n'a pas de prix. C'est très drôle. Bon, ça, on n'entendra pas ça dans ton spectacle. Non, exactement. Les barbards dans la Malbaie étaient encore en salle de cinéma? Non, ils ne pensaient pas. Non, ça va être… Oui, peut-être Apple TV ou Elephant. Il y a peut-être du monde qui l'ont filmé illégalement aussi. Informez-vous dans le marché noir. Dark web, Dark web, entre deux vieux formuleurs. Sinon, j'ai parlé de Bruno Landry tantôt. Mike Baudou et ses spectacles. Bruno Lee. C'est quoi, j'ai dit? Bruno Landry. Bruno Landry. Il y a son livre. Je n'ai pas parlé. La liste de Bruno, les 10 commandements. Bruno, il y a ça. Oui, c'est vrai, il a sorti un livre style psychopop. Oui, exactement. OK, on l'invitera, on l'invitera. Et pendant qu'il est encore dans le cadrage de la porte, Simon rentre. Il me reste Simon Gouache à parler qui tourne son spectacle Une belle soirée partout en tournée. Penche-toi un peu qu'on te voit dans le Kodak. 20 mail, 20 mail. Il est nouvellement aussi sur Instagram. Ben oui, c'est vrai. C'est pas ça. C'est clair. Ça n'arrête plus. Avec ton chien? Ça n'arrête plus, je pense. Écoute, d'ici, il est qu'à l'heure? 8h? 9h30. 11h, 11h encore, je suis un influenceur. Ça roule. C'est des crèmes. Il m'envoie des crèmes. Moi, je te suis à cause de Pâte Tousinien. Tu me l'as dit, c'est ton tech qui influence en étudiant. Une belle soirée, simongouache.com si on va aller voir le spectacle. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été là, Simon. Ça a été un plaisir. Je termine en m'apploguant, moi. Oui, Étienne Drapeau, tout le monde. c'est un album latin, man. C'est vrai, mais l'autre jour, je reçois un texto t'as-tu besoin d'un jack et un quart puis toutes les patentes que les musiciens ont besoin pour leur guitare, je ne sais pas comment ça s'appelle, le D-Rackbox. T'as-tu besoin de ça de main? Je reçois ça un texto genre à 10h le soir. Je m'inquiète, c'est ça, tabarnak, je n'ai jamais joué de guitare à ce titre de ma vie. Puis je texte la personne, je dis, je ne sais pas où je m'en vais demain, mais je n'ai pas de guitare et je n'ai rien de prévu demain. Puis la personne, elle me répond, excuse-moi, je l'ai texté Étienne Drapeau. Oh, God! C'est quelqu'un et je ne sais pas si c'est qu'à personne. Il y a personne à mon cellulaire et il y a celle-là d'Étienne Drapeau. Je suis là le 23 mars ici au bordel. Je me suis donné comme objectif d'écrire une nouvelle heure en trois mois. Je laissais le 23 mars. Après, une fois, je loue le bordel. 23 mars. 23 mars, il reste combien de billets, Mike, qu'il me reste? Il en reste 69. 69? Non, je ne sais pas. Chris, il y en a déjà moins que ça. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que toi aussi, tu es maniaque parce que tu m'as appelé et m'as dit combien de billets qu'il va en vendre déjà au bordel à la base. Je ne sais pas. Non, mais tu m'as donné la technique pour les checker. Non, mais je vais juste prévoir le 14 février combien il va en rester. Il va en rester 47. Ah, tu es fin. Bon, parfait. Il en reste 74. Il en reste 74? Ah, Chris, c'est bon. Il est live. Live. Il ne faut pas voir. Live, il en reste 74. En tout cas, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là et j'invite ceux qui nous écoutent en audio ou en vidéo à partager sur les différentes plateformes à vous abonner sur iTunes, Google Play, Donner 5 étoiles, Balade au Québec, iTunes. Faites des pouces par en haut. On en a parlé dans notre podcast. Pouces par en haut sur YouTube et écrivez aucune marde sur personne. On va l'effacer. Ou Mike Baudouin, Mélanie Couture va vous ramasser. Où est-on, gang d'enjeux de marde? All right! All right! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada